Tof, alors on va étudier un sujet d'Allah Kha qu'on rencontre très très souvent et qui nous concerne sur beaucoup de choses. J'aime bien amener des exemples aussi concrets que j'ai eus. Quelqu'un qui loue une maison, ou il loue des affaires, mais surtout on va parler de quelqu'un qui emprunte ou qui prête des affaires. Et malheureusement, souvent, les affaires reviennent abîmées ou abîmées parce qu'il y a une usure, mais souvent abîmées parce qu'un homme est prêt à accepter que lui abîme ses affaires, mais il n'est pas prêt à accepter qu'on lui abîme ses affaires. Donc quand il a prêté quelque chose et on te le rend abîmé, il était très embêté. Et le piège se trouve souvent quand on prête une voiture. Il y a beaucoup de gens que chez eux, la voiture, Béchou Mofen, ça ne se prête pas. Mais il y a d'autres, beaucoup d'autres, qui sont plus souples et avec plaisir, t'as besoin, vas-y, prends, etc. Et souvent, ça arrive, quelqu'un il a frôlé dans la route, il lui a laissé une petite rayure, il y a eu une crevaison, il a appuyé un peu trop sur le bouton de la fenêtre et le bouton il a sauté. Qu'est-ce qui se passe dans une situation pareille ? Est-ce qu'il faut rembourser ou il ne faut pas rembourser ? Des fois, alors, on peut distinguer entre quand la personne a mal gardé l'affaire, ce qu'on appelle une pchia. Pchia, quelqu'un qui a, comment on va traduire pchia ? Il a négligé l'objet et l'objet, ça c'est sûr que dans tous les sorts de gardiens, même le gardien numéro 1, c'est quoi le plus bas des gardiens ? Chomère Hinnam, tu as donné à quelqu'un pour te garder un objet, pas pour l'utiliser. Chomère Hinnam, que s'il a négligé, il doit rembourser, c'est normal, d'accord ? Ça, c'est si par exemple, il y a Chomère Hinnam. Chomère Sahar, un gardien que je paye pour me garder mes affaires, là-bas, il a plus de responsabilités et il devra même rembourser si l'objet a été volé, ou perdu. C'est quoi le mot de ce gardien ? Le gardien numéro 1, c'est le gratuit. Tu rends un service à quinquennat, il te garde la chose. Nekouda, tu lui donnes sans l'utiliser. Alors le premier gardien, il fait ça gratuitement. Alors, gratuitement. Donc, il est dispensé, s'il a gardé normalement, à partir du moment où il n'a pas négligé, alors il ne paye rien. Le Chomère Sahar, c'est celui que je paye, je te paye pour me garder mes affaires. Et au final, il te les a mal gardés. Donc, il doit payer le vol et la perte. Mais il ne doit pas payer les cas de force majeure. On peut le mettre debout dans ce... Mais il ne faut pas payer les cas de force majeure. D'accord ? Si je t'ai gardé l'objet et la maison, elle a brûlé, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelqu'un, c'est son métier. Hein ? Quelqu'un, c'est son métier. Pas forcément. Quelqu'un qu'il a quelque chose de précieux et il t'a demandé de le garder et tu l'as mal gardé. Quel est le dîner ? Bon, mets-le au coucher, ce n'est pas grave. Allez, il n'y a pas le choix. Je ne veux pas en direct. Comment ça se passe ? Je ne veux pas le droit. Non. Mais deux boîtes de mouchoir. Ensuite, on a l'emprunteur. L'emprunteur, c'est très intéressant parce que c'est très courant entre amis et les gens se fâchent à cause de ça. C'est très courant entre amis. Je te prête quelque chose. Je voulais que tu me le gardes bien. Et voilà, malheureusement, tu me l'as abîmé. Quel est le dîner ? Donc, moi, je suis parti en vacances. J'ai prêté ma voiture à quelqu'un de la famille et il y a eu un coup dans la voiture. Lui, directement, il est parti au garage. Il a réparé. Je n'ai même pas vu qu'il y avait un coup. Après, il m'a dit, écoute, voilà, il y a eu un coup. J'ai réparé. Ça m'a coûté 600 euros. J'étais très content. C'est magnifique. Il ne t'a pas laissé avec des casse-têtes pourvu que tous les gens soient honnêtes comme ça. Après, on n'a pas encore demandé est-ce qu'il était obligé de le faire. Mais logiquement, un homme de morale, il sait, tu as accidenté la voiture. Voilà. Mais on verra. Tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Mais on verra que, l'Afrique, non ? Pas toujours. Pas toujours. Et il y a énormément de fois où il n'est pas hayave de payer. Et peut-être, ça va même nous faire réfléchir quand on prête quelque chose à quelqu'un de bien mettre les conditions parce qu'il peut te dire, tu sais, j'ai éclaté deux pneus. Il y avait des clous dans la route. Je ne suis pas obligé de te payer. On verra est-ce que c'est à l'Afrique ou pas. Mais admettons, des fois, tu tombes avec, je ne vais pas dire de quel pays, mais quelqu'un, écoute, j'ai eu crevaison. Gamin, on nous prend. Moi, une fois, j'ai prêté ma voiture. Ça fait quelques années. C'était un espace de bonne qualité. Il marchait super bien. Ils m'ont brûlé le moteur. C'était des Israéliens, par hasard. Ils m'ont envoyé, allô ? Après, eux, ils ont dit, écoute, enrouler, ça a brûlé. Peut-être qu'ils ont raison. Alariquement, ils ont raison. On verra tout de suite. On va apprendre les règles de ce sujet. C'est, Alariquement, est-ce que moi, je peux l'amener au Bédine et lui dire, écoutez, tu as trop accéléré, tu n'as pas trop accéléré, etc. Il a brûlé le moteur. Madine, Madine. Alors, on va rentrer un peu dans ces sujets, mais encore pire que ça. Cette année, j'ai loué, alors après, vous allez peut-être relever vos questions, mais c'est juste l'introduction au sujet. J'ai loué une maison dans le sud et j'étais content de voir que je suis tombé sur un juif. C'est Airbnb, tu tombes sur un juif. Bon, il n'y a que le mari qui était juif, non ? Et, après qu'on a fini, on a tout rendu et il y a des petites choses qui se sont abîmées, d'accord ? Comme dans chaque location, des choses qui se sont abîmées. Je ne sais pas, il y a eu du vent, le parasol, il est tombé. Dans la piscine, le truc là-bas, il fallait la nettoyer, il y avait beaucoup de vent, donc ça a fait plein de saleté. Le truc n'était pas bien. Pour le refaire rentrer, il fallait pousser, le plastique qui s'est cassé, mais naturellement, tu le remets parce qu'il s'est sorti de son truc. Plein de petites choses comme ça. Bon, on a rendu la maison, ils ont fait un tour, tout va bien. Une semaine après, ils posent plein sur Airbnb, ils demandent 4000 euros de remboursement. Quoi ? Sur un verre au plastique qui a été oublié, ils ont demandé 300 euros. Sur un petit trait qu'ils ont trouvé sur le mur, alors 700 euros. Plein de trucs comme ça, ils ont demandé, je ne sais pas s'ils pensaient que l'assurance va leur donner. Bon, nous, on a tout nié ce qu'on devait nier. On a montré les photos. Airbnb leur ont dit, écoutez, cloub. Bon, on était bien contents qu'on est sortis. Maintenant, avant de partir, j'ai signalé qu'il y a une chaise qui s'est cassée. C'était une chaise en plastique, elle était assez vieille, un peu jaune. Vous savez, c'est des chaises transparentes, là. Et quelqu'un, il s'est assis, il a fait comme ça, et trar, ça a cassé, ça a fait une grande fêlure. Ça, j'ai signalé, j'ai dit, bon, on a cassé quelque chose, quand même, il faut le rembourser. Et là, pour Kippour, de toute la vérité, j'ai laissé un message aux Juifs, parce que c'était un peu, on s'est fâchés avec cette histoire. Avant Kippour, j'ai dit, bon, voilà, je lui ai dit, si vous avez quelque chose à nous réclamer, avec plaisir, mais normal, pas. Et là, ils ont redemandé sur Airbnb, la chaise. 140 euros pour la chaise. J'ai dit, oui, d'accord, allez, maintenant, la chaise est là, vraiment, elle est, est-ce que je dois payer cette chaise ? Parce qu'on voit qu'un locataire a un statut d'un emprunteur au niveau halakhique. Il y a même qui disent que c'est encore mieux, le locataire. Mais bon, dans tous les cas, l'emprunteur, il a un statut spécial dans la halakhah. Est-ce que je dois payer cette chaise ? Non, c'est assez normal, tout normal. Et hop, ça casse, quel est le dîner ? J'ai vu là, tout à l'heure, quand je voulais voir le statut, parce que je pensais parler de ce sujet, mais j'ai beaucoup étudié sur l'emprunteur. Je voulais savoir, c'est quoi le statut du locataire, justement. Et j'ai vu comme ça, je suis tombé sur un psaac d'înes en Israël, la même chose de quelqu'un qui a loué la maison, l'autre, il lui a refait la peinture, c'était une location un peu longue durée. Et quand ils se sont séparés, il lui a dit, regarde ce miroir, il s'est cassé, si tu veux, je le change, machin. Il a dit, bon, laisse tomber. Après, il le convoque au Beddine, avec comme ça, une liste. Le tiroir, il ne se referme pas. La moustiquaire, elle est déchirée, comme ça, toute une série. Et l'autre, donc, ils sont partis au Beddine, quoi faire ? Et sur toutes ces réclamations, comme ça, le Beddine, il a fait payer 270 shékels, 50 euros, alors qu'il y avait là-bas une armoire, que les pieds, une vieille armoire, mais les pieds, ils sont encore, ils ont bougé pour faire la peinture, ils ont toutes sortes de trucs. Et sur beaucoup de choses, l'argument, c'était, c'était dans l'utilisation. Ça s'est cassé, c'est normal qu'une moustiquaire vieille se déchire à un moment, c'est normal. Sur le tiroir, ils ont dit, non, un tiroir, il n'est pas supposé se casser. Il y avait même, sur le tiroir, ils ont dit, c'est pas normal. Donc, il y a dû avoir, parce qu'un tiroir, il se ferme, il n'y a pas de... Mais par exemple, sur le cadenas, le cadenas de la porte, qui a un petit morceau de fer qui est tombé, donc ça se fait... Ça, c'est normal, dans l'usure. Dans l'usure. Voilà. Donc la question aujourd'hui qu'on va traiter un petit peu, peut-être que vous aurez vous aussi des exemples. un emprunteur, un emprunteur qui a abîmé les choses, est-ce qu'il doit payer ou il ne doit pas payer ? Hein ? Alors, je vous donne la règle à l'oral, mais on va prendre des exemples parce qu'on verra qu'il y a des grands débats à la RIC, à ce sujet-là. Quand ça s'est abîmé, au moment du travail, avant ou après le travail, parce qu'il faut l'amener, est-ce que ça doit s'abîmer à cause du travail ? Ou même s'il y a une cause extérieure ? Quand il était en route, on lui a jeté des pierres sur la fenêtre. Il est passé dans les territoires. Il y avait un clou par hasard. Est-ce que... Quel est le dîner ? Et on verra que notre logique... Non, le vol et tout ça, il y a des autres règles. D'accord ? Alors justement, l'agmar a dit qu'un shoel, un emprunteur, vu qu'il a tout gratuit, par un cul, il a l'objet, il l'utilise gratuitement et il a tout, donc il est chayav, même dans le sens. Même s'il y a un cas de force majeure, la maison, elle a brûlé, il est chayav dans tout. Mais à l'inverse, si metta, méchamat, mélaha, elle est morte en plein travail, la vache, elle est morte en plein travail, pas tour, il n'est pas tour de payer. Vous voyez un peu la différence ? D'une part, il est plus grave que tous les gardiens qu'il doit payer tous les honnêtes, même un cas de force majeure, il doit le payer. Donc, il était question d'une voiture qui est garée et qu'on l'a endommagée. L'emprunteur, pas le chômeur. Le shoel, l'emprunteur, qui est gardien parce qu'il a un statut de gardien. C'est même le gardien le plus grave parce qu'il doit garder même qu'il n'y ait pas des cas de force majeure. C'est énorme. Il y a eu un cas de force majeure, il doit payer, donc il a un statut de gardien. Ce n'est pas pareil, un emprunteur, un gardien. Oui, il y a quelqu'un qui est tous en statut, c'est que gardien. Nous, on parle de quelqu'un qui est en même temps emprunteur et que ça le rend, ça l'engage à garder. Et donc, quand il y a un cas de force majeure, emprunteur, c'est gratuit, c'est entre des amis, c'est les voisins, les copains qui se prêtent des affaires. Mais, je t'ai donné mon objet. L'autre, il voulait un mariage, il avait une belle montre, une belle Rolex, il lui a dit prête-la moi pour le mariage. Quand il dansait, boum, il s'est cogné à une autre montre, la vitrée s'est cassée. Mahadin, c'est une question. Donc, d'une part, il est gardien, d'une part, il est gardien, mais d'une autre part, si elle est morte en plein travail, il est dispensé de payer. Et c'est ce qui fait toute l'ambiguïté de ce dîn-là, avec ses halakhot, avec des choses très intéressantes, en même temps, pour des fois être dispensé de payer, parce que des fois, vraiment, ce n'est pas de notre faute. Un des exemples qui est ramené là, c'est qu'il a loué un tracteur, il a emprunté un tracteur de son ami, et quand il est en train de creuser, le tracteur, il a basculé, il est tombé, il s'est détruit. C'est-à-dire qu'il faut payer maintenant 100 000 euros ou voire plus. Tu dis écoute, il n'a pas fait de pchiage, c'était normal, il y avait peut-être un trou ou quelque chose d'imprévisible, il est tombé. Quel est le dîn ? Donc en même temps, des fois, ça peut nous dispenser de payer, mais quand on prête un objet, être vigilant. Pourquoi ? Parce que tu as le droit de mettre tes conditions. Mais si tu vas d'après les conditions de la Torah, il ne doit rien te payer. Vous savez ceux qui empruntent les valises pour aller en Israël ? 80% des fois, ils te les rendent cassés. Qu'est-ce que tu veux que je fais avec cette valise ? Non, ben non. Alariquement, peut-être qu'il n'est pas le tour de te payer parce que c'est dans le travail quand elle était dans l'avion. Je l'ai bien empruntée pour ça. Alors, venez à Botaille, on étudie, parce que c'est un sujet d'études et c'est le premier sujet de cette veillée. On va l'étudier dans les mots, dans l'Agmara, on va voir la Soulya et vous allez voir combien c'est intéressant. Quel est cette idée, par exemple ? On peut prêter quelque chose à l'un, mais en échange, c'est ça ? Ça devient déjà locataire. Ça devient Socher. D'accord ? C'est un petit peu différent. Ça devient Socher parce que du coup, il t'a payé. D'accord ? Il t'a payé par un service. Nous, on parle d'un prêt gratuit. Mais les Alakhot ne se rend pas loin l'un d'une de l'autre parce que dans tous les cas, sur le travail, je te l'ai donné pour travailler à bord. Venez, on voit l'Agmara. Vous êtes partant, tu veux une feuille ? Il est encore sur la chaise. Il reste sur la chaise. C'est lui le... Non, c'était avant Kippour. C'était avant Kippour. Pourquoi ? On lui donne une chaise sur laquelle il s'est gazé, c'est très grave. C'est joli. Ça, je n'ai pas pensé à cette idée. Pourquoi ? Ça veut dire que j'ai des dangereuses. C'est le danger. Merci là, mais je porte plus la bouche. Merci là, mais je porte plus la bouche. Il est dangereux pour ne pas lui louer quelque chose. Il a aussi serré le moteur et il porte plus la bouche. Non, moi, en fait, je ne me rends pas sur rien, Daniel. C'est genre de vous. Je ne savais pas l'alaha de la chaise, déjà. On verra que d'après, je suis haut. Oui ? D'accord. Oui, dans l'état, pourquoi ? Pourquoi on paye ? Non, mais moi, je pensais qu'il y a eu quand même quelques petits trucs comme des rayures au sol que ce n'est pas sûr, comme une petite prise que les enfants, ils ont pris sans faire exprès, là, pour les moustiques parce qu'on pensait que c'était à nous. Donc, je me suis dit l'item neki, mais ala riquement, je ne suis pas allé jusqu'à ce que tu as pensé parce que c'est très intelligent. mais voilà, un peu les vignes et les jours à ta dîle. Mais ala riquement, il n'a rien à mis. Peut-être que tu as raison, que c'est encore pire que ça. Raph, dans le même sujet sans trop s'éloigner. Raph, dans le même sujet sans trop s'éloigner. Est-ce que ce n'est pas grave ? Il traque. Non. Avant la fête, de payer un truc comme ça, on sait que ce n'est pas le prix, on sait juste pour ne pas avoir de grogne avant Kippour ou avant Rochachana, on sait qu'il ne faut pas avoir quelqu'un sur le deux, etc. De payer leur français qu'on a raison. Est-ce qu'on doit ou on ne doit pas ? Oui, ça, tu poses une question intéressante. Tu as entendu la question ? Non, c'est peu. Non, elle dit est-ce que la sensibilité de Kippour ou des choses comme ça doit nous amener à payer des choses ou peut-être qu'on les dispensait ? En vérité, non. En vérité, non. Et je veux te dire, ça dépend. Il faut bien distinguer. Et ça, c'est Raph Shimon Shkop qui nous donne ce yesod-là. Quand j'ai un doute, écoutez bien, c'est très intéressant sa question. Quand j'ai un doute si je dois de l'argent à quelqu'un, il m'a prêté, je ne sais pas si je lui ai remboursé, là-bas, bien sûr, avant Kippour, puisque c'est moi le problème, je dois rembourser dans le doute. Donc, c'est sûr. Mais quand il s'agit d'une question à la chique d'argent, à qui arrive l'argent ? On a des règles dans la halacha. A mot si me chavero, à la baré haya. Celui qui veut réclamer, il doit amener les preuves. Si tu lui as demandé des preuves, il ne t'a pas amené, tu es dispensé. Il n'y a pas dans le ciel, ils ne vont pas dire, ah, il devait le payer. Si la règle de la Torah, elle a dit, je ne dois pas payer, même si dans la réalité, Dieu, il sait que je vais payer, je suis dispensé. C'est-à-dire que la Torah, elle a confié les règles financières aux règles de la halacha. Donc, si tu sais que dans la règle de la halacha, tu as fait la question à un ravi, il t'a dit, tu es dispensé, il n'y a pas besoin de le payer. Il ne va pas le considérer comme un accusateur qui va nous brogner. En revanche, par exemple, là, je sais qu'il y a un truc où peut-être, oui, je devrais peut-être payer. Là, c'est problématique parce que je sais que je lui dois. Voilà. OK. Venez, on continue. Là, il y a la Gemara, il dit comme ça, d'empérer qu'à Shoël et Tapara. Il baille à l'éhou. Kachash basar mechamat melacha. Alors, à l'époque, c'était une vache, aujourd'hui, c'est des voitures. Kachash basar. La Grèce, elle a maigri à cause du travail. Maï, maï. Est-ce que le chelon-prunteur, il doit payer la vache. Elle pesait... 500 kilos. 500 kilos, je ne sais pas. Ouais, c'est pas. 500 kilos. Et il a fait tellement travailler, elle est passée à 400. Quel est le titre ? Il faut payer ou il ne faut pas payer. Amar le'aou me rabanane. Vérav khilkia beré déravav yachemé. Michlal. Dechim etta mechamat melacha mechia. Il est étonné. Il lui dit de ta question, je comprends que ça veut dire que si elle meurt en plein travail, il doit lui payer. Lave-le au koumé, mais qu'il tâche à il tâche. Je n'ai pas emprunté ta vache pour la laisser dans l'enclos. Pourquoi je l'ai empruntée ? Je l'ai empruntée pour travailler avec. Donc, c'est évident que si en plein travail, elle ne fait pas son travail et elle meurt, je ne dois pas payer. De là, sort la règle de metta mechamat melacha. Écoutez bien la règle parce qu'on verra qu'elle va être expliquée de deux façons dans les richonimes. La Gomara a dit, je ne l'ai pas empruntée pour la laisser. Donc, si tu m'as prêté une voiture pour aller avec à Marseille, c'était pour rouler. Si au milieu de la route, elle casse, ce n'est plus mon problème. Je ne l'ai pas empruntée pour la laisser dans le garage. Donc, à l'achat, tu ne dois rien, tu restes comme ça. Tu ne te payes rien du tout. Et c'est ce qui continue. Prenez un peu dans les mots, comme ça, vous aurez les bases. Même si elle est morte dans le travail, il est pas tour. Et de cette raison, je ne l'ai pas empruntée pour la laisser dans le garage. OK ? Ça, c'est le début. Il devra quand même jurer qu'il n'a pas négligé. Très bien. Il doit jurer là-dessus qu'il n'a pas négligé. Mais si, par exemple, il y avait un voyant qui disait, il faut rajouter de l'huile, la personne ne s'est pas arrêtée, évidemment, que il est chayab, ça s'appelle déjà, on parle de pchia. Là, on parle, elle est morte, méchamad, mélacham. Ça arrive, hein ? Premier niveau. Et là, l'Agmara nous raconte deux petites histoires. La première, à Ougavra, il y avait un homme des Shaïl Narga méchavré. Un homme avait emprunté une pelle de son ami, une pelle pour creuser. Idbar, en creusant, elle s'est cassée. C'est un exemple. Moi, je vois aujourd'hui beaucoup de gens, ils vont aller vite acheter une autre, ils vont la rendre. On verra qu'est-ce qu'elle dit l'Agmara. Atalekame de Rava. Ouais. Il est parti chez Rava. Amène des témoins que tu as bien creusés normalement. Donc, tu prouves qu'elle est morte naturellement et c'est en vue. Et tu ne seras pas tour, tu seras dispensé de payer. Et s'il n'y a pas de témoins. Il n'y a pas toujours des témoins qui peuvent témoigner. Mais ça, c'est juste le côté preuve. Le côté preuve. Tashma. Viens, écoute. De Haugavra. Encore une histoire. Il y a encore un homme. Il avait emprunté donc une pelle. Il est venu chez Rava et il lui a dit va lui payer une pelle. Rava, il a tranché. Va payer la pelle. Amar le Rav Ka'ana ve Rav Ami le Rav Dina Hachi Quoi, le Dine il est comme ça ? Mais ce n'est pas ce qu'on a appris jusqu'aujourd'hui qu'on est dispensé. Ve Chatik Rav Rav, il sait-tu il n'a pas répondu à cette réclamation. D'accord ? Ve Il Cheta ke Rav Ka'ana ve Rav Asi deméhadar le Tavre ou me Malia le Dame il dit Rachid il lui a payé il lui a prêté gratuit la pelle. Rachid il dit en haut Ve It Bar Bip Shia dans ce cas-là elle a été cassée c'est quoi Bip Shia ? Par négligence. Donc là-bas il a creusé sur des pierres des endroits machin voilà Aou Gavra donc premier cas premier cas c'est l'histoire de la pelle. Deuxième histoire Aou Gavra il y a un homme des Shahid d'Avlam et Chavre il a emprunté un seau de son ami pour puiser de l'eau. It Bar il puisait de l'eau la fille elle s'est déchirée et le puits elle est estangrée dans le puits. A Talekame de Rav Papa à Marlé Aiti Saadid et Loshan It Bar Ve Iftar amène des témoins que tu as puisés normalement et alors quand il n'y a pas de témoin on verra qu'on pourra jurer devant le Bédine on prouve ou bien si on se fait confiance tu me crois alors c'est bon et il a été patour il dit Rashi De Avalet Meta Mechamat Melacha mort à cause du travail ça peut être un seau qui s'est déchiré en plein travail ça peut être une pelle qui s'est cassée quand j'étais en train de creuser. J'ai fait tomber sans faire exprès dans le puits pendant que je voulais aller creuser mais sans faire exprès il est tombé Très bien C'est pareil Non mais il parle du remboursement est-ce qu'il doit rembourser ou pas ? Voilà la question elle est comment elle est qui la salle est par négligence ou la ronche est-ce qu'on réveille ? Non là il a dit il le fait casser la ronche Top on verra alors l'agmara est raffine encore un petit peu l'histoire du chat avec les souris hein c'est quoi l'histoire du chat avec les souris ? Aouh gavra des chahil chunra mechavri quelqu'un il a emprunté un chat de son ami hein qu'est-ce qu'il voulait du chat ? Chaboura les achbari ve katloa se sont réunis tous les souris sur le chat ils ont fait la guerre ils l'ont tué c'était un chat trop timide et ils l'ont tué c'est une histoire la grande raconte ça s'est passé comme ça alors on verra que cette histoire elle va beaucoup nous aider pour les questions alors Yativ Ravashiv et Kamibai les Ravashiv ils n'étaient pas sûr pourquoi ils n'étaient pas sûr ? parce que ce n'est pas en travaillant avec le chat ou en faisant quelque chose qu'il est mort c'est le chat il était dans un mauvais endroit et il s'est fait tuer donc on voit que ce n'est plus vraiment là à cause du travail lui-même peut-être qu'il voulait qu'il lui gère les souris et lui hein oui mais ça reste quand même avec une légère différence c'est que ce n'est pas en faisant aux entrailles il a mangé une souris et ça l'a étouffé ok là s'il y a eu une circonstance extérieure, qui a fait c'est comme la question qui va être posée dans le Troumat à des chaînes, qui va être important des gens qui avaient emprunté des armes pour aller se battre avec des gens qui leur volaient, et ils sont venus ils les ont gagnés, ils ont pris les armes, ils sont partis ils ont dit nous, les armes on était en train de travailler mais d'une autre part, les armes ils se sont pas cassées dans le travail, c'est pendant le travail on vous les a volées, donc est-ce que là ça s'appelle parce que c'était dans le moment du travail alors c'est considéré comme même si la raison elle est extérieure, ou non il faut qu'il meure à cause du travail lui-même donc on verra que cette preuve du chat beaucoup vont l'utiliser pour élargir le din et dire que même si c'est pendant le travail, mais pas à cause du travail ça aussi c'est pas tout c'est intéressant, comme l'histoire du clou avec la voiture, tu roules il y a eu une crevaison, qu'est-ce que je peux faire, je l'ai loué pour rouler ah j'ai eu une crevaison, il va te dire oui moi je l'ai loué pour rouler, des causes extérieures, si le moteur, non là on voit dans le chat, que peut-être même une raison extérieure va te dispenser de payer c'est gentil, il lui rend la voiture crevée il lui dit écoute ok alors Ravashi quel est le din est-ce que c'est comme voilà ce qu'a dit un homme qui s'est fait tuer par des femmes il n'y a pas de de jugement à faire ça veut dire moi j'étais genre c'est du faute la faute du chat, c'est ton chat qui avait un problème parce que s'il était là pour se battre et il s'est fait battre par les faibles donc l'odinav l'odayna il dit Rashi il n'avait pas il n'avait qu'à ne pas tomber dans leurs mains ça veut dire oui ça s'appelle metta mehamat mellaha mais la réponse elle est un peu et bien mine écoute elle est un peu c'est-à-dire qu'il ne dit pas c'est metta mehamat mellaha voilà ça veut dire c'est ton chat il n'était pas au niveau de se battre on revient à la même logique moi je l'ai emprunté pour qu'il fasse son travail et il n'a pas il n'était pas au niveau il est déjà cassé en tête il est déjà cassé le chat bon on verra tout de suite mais il y a une deuxième version dans l'agmara sur l'histoire du chat il y a une deuxième version c'est quoi la deuxième version il y en a qui disent en fait il a mangé beaucoup de rats beaucoup de il a fait son travail mais il a trop mangé il est mort il s'est fait étouffé overdose là c'est plus pendant le travail il était actif là dans la deuxième version là aussi il dit un homme qui est parti avec trop de femmes et il est mort c'est sans problème ça veut dire il devait savoir c'est quoi ses limites il n'a pas fait son travail l'audina vélo d'aina ok ah ribite parce qu'il rend parrain qui rend il rend mieux c'est un autre problème là on veut le dispenser de payer complètement je t'ai dispensé non c'est une location tu peux pas demander plus mais tu peux le louer donc si tu dis je le prête à tel prix c'est une location c'est pas des intérêts le problème d'intérêt c'est quand je te dis je te prête 100 tu me rends 200 est-ce que si il lui prête il lui loue 1000 euros et qu'après lui demande 1200 euros ça c'est de l'intérêt parce que ça existe un cas inversé celui qui en bénéficie il peut se retourner comme le cas qu'il a dit imaginons qu'il a conçu un animal un animal malade on savait pas il a eu un accident est-ce qu'il a le droit de lui demander une compensation c'est vrai la question de Gabriel elle est intéressante aussi est-ce que ceux qui m'ont emprunté la voiture et ils l'ont brûlé est-ce qu'ils peuvent me dire paye nous maintenant on l'a emprunté pour arriver à Marseille on a non là non c'est comme Daniel la chaise c'est comme Daniel la chaise c'est comme Daniel c'est quoi non non blessé c'est encore autre chose mais dans ce cas là ça veut dire bon on a arrêté le malaise je suis prêt de ma voiture à avis avec la moitié du plein est-ce qu'il a le droit de me la rendre avec le plein entier ? là c'est déjà une question de prêt avec un problème d'intérêt alors le plein entier non il a pas le droit sauf dans un cas où il dit je te mets le plein prêt pour te payer l'usure de la voiture mais si c'est pour le service que tu lui as rendu c'est ribite c'est un problème d'intérêt donc s'il te remet l'essence et il met un petit peu plus mais d'avoir moite dans quelque chose comme ça que les gens ils s'en fichent ça on ne craint pas mais si tu mets le plein le plein pour rendre service c'est un problème de ribite alors là on n'a pas le droit c'est un problème d'intérêt si tu le fais avec bon cœur enfin c'est un problème de ribite il a le plein moi mon beau père je m'en rappelle toujours je rendais avec le plein c'est si c'est pour le service qui t'a rendu c'est péri mais péri c'est des fruits contre des fruits il y a un problème de ribite le seul cas il faut dire parce que j'ai usé ta voiture je veux te payer l'usure ça oui ça je peux ok là c'est un problème tu lui dois de l'argent ça c'est une question financière il t'a prêté maintenant il ne t'a pas donné qu'adolescence c'est une autre question est-ce qu'il t'a offert l'essence ça c'est de l'usure c'est abîmé l'essence c'est non c'est des frais c'est des frais alors est-ce que quand il te l'a prêté c'était avec il t'a offert l'essence aussi c'est pas évident ça c'est une autre question ok d'où les conditions au départ de feu ok on a ici Rabbeinu Hacher je veux qu'on découvre cette sougia par étape vous allez voir on va arriver les détails seront très intéressants le Rabbeinu Hacher il vient voilà le Rabbeinu Hacher en bas c'est des petites lettres il dit c'est quoi metta mehamat mellacha c'est bon vous arrivez à suivre c'est quoi quand on dit elle est morte à cause du travail il dit par exemple si en allant vers le champ elle s'est écroulée elle est tombée elle est morte et le Shoël il a fait aucune négligence ou bien elle a travaillé trop dur elle s'est chauffée trop elle est morte mais si elle est morte en pleine route et il n'a pas senti qu'elle est morte à cause du travail quelle route il l'a amené vers le champ elle n'était pas fatiguée spécialement et ce n'est pas à cause du travail qu'elle est morte alors il dit là peut-être qu'il faudra payer parce qu'il n'est pas sûr qu'elle est morte à cause du travail mais en allant au travail en allant au travail c'est ce qu'il dit si tu sais qu'elle est morte parce qu'elle allait au travail ça veut dire pour cette raison là c'est à dire par sa faiblesse ou parce qu'elle a trop travaillé même si elle n'est pas morte tout de suite d'accord même si elle est morte deux semaines après mais on voit que c'était à cause du travail alors il peut dire que c'est le Roche ce qu'il a fait ça il a juste élargi et il a dit que c'est pas au moment du travail quand elle était en plein en train de travailler comme on l'aurait pu expliquer mais c'est même si c'est à cause du travail mais ils vont tous signaler que le Rambam si vous tournez la page ouais vous tournez la page le Rambam pas du tout le Rambam il a compris que c'est vraiment au moment du travail même dans page 2 mais oui non non le côté encore encore il n'a pas pris il n'a pas fait recto verso alors on va à la prochaine il lui a prêté la rhumante et il a eu un c'est bizarre quand il ne m'a pas fait recto verso ah oui non il ne m'a pas fait recto ok alors on va revoir la jitam kubetse tout de suite qui est en dessous mais juste je vous lis déjà le Rambam le Rambam il dit comme ça quelqu'un qui aurait emprunté un objet de son ami et l'objet il est mort etc il doit payer toutes les circonstances même la mort c'est normal le Shoel il est chayav même commandé en hébreu dans ones même quand il y a un ones retenez ce mot là un cas de force majeure mais le Rambam il dit si elle est morte en dehors du travail avant s'il a loué une vache il a emprunté de son ami pour la bourrer et elle est morte quand elle est en train de la bourrer ma mâche à rezé patour si elle est morte avant de la bourrer ou après qu'il a labouré ou il a chevauché dessus ou il a écrasé avec le blé si c'est au moment qu'elle est écrasée il est patour si c'est avant ou après à rezé chayav les chalèv et il continue la même chose un homme qui a emprunté une vache de son ami pour voyager avec elle ou metta tartav béota à derech et elle est morte sur la route ou qu'il a emprunté un seau et il s'est déchiré au moment où il est en train de remplir où il a pris un quart d'homme une pelle pour casser du bois ou machin et au moment parce que il dit le rambam puisque j'ai emprunté pour faire ce travail là et j'ai pas changé de l'habitude de ce travail donc je suis patour donc le rambam il a compris que c'est limité au moment du travail et à cause du travail donc il a vraiment vraiment réduit le cas où il est patour de payer le roche qu'on a lu avant et vous allez on va retourner sur la première page c'est quoi l'idée derrière ça alors justement je vais ramener les avis et tout de suite je donne le fil conducteur le rambam premier avis le premier avis le rambam pas du tout là là même le choukhan il n'a pas tranché comme le rambam il a tranché comme le plus bas on a trois avis on a le rambam retenez bien David c'est rien que si elle s'est cassée au moment du travail et à cause du travail même avant et après que tu peux dire c'est trop fatigué non c'est après le travail au moment du travail je l'ai loué pour travailler je l'ai emprunté pour travailler donc c'est pas tout le roche quand on avait lu là-haut qu'est-ce qu'il a dit il a extrapolé il a dit que non même deux semaines avant ou après c'est aussi pas tout puisque vous avez le tour dans la page 3 le tour va ramener un troisième avis beaucoup plus tolérant et que ça sera l'avis du choukhan que c'est pas la peine que ça soit au moment du travail c'est pas la peine que ça soit à cause du travail toute circonstance qui peut entraîner pendant le travail c'est normal j'ai pris une voiture pour prendre l'autoroute alors dans l'autoroute il y a eu un problème qui n'est pas lié à ta voiture qui a abîmé la voiture moi aussi il y a des débris qui sont tombés sur la route pourquoi je dirais pas la même raison moi j'ai loué la vache pour travailler avec j'ai loué la voiture pour voyager avec et il y a eu non d'après le Rambam non il faut que ça soit la voiture qui a craqué la voiture qui s'est hein c'est quoi la logique regardez on va le trouver cet avis là vous avez la page 3 vous m'avez dit comme ça je vous donne prenez en haut katava Rambam donc il a vous avez c'est souligné dans la page 3 il amène la vie du Rambam et après c'est souligné comme ça vous pouvez le trouver on a l'air de comprendre du Rambam rien que si elle est morte au moment du travail mais le Rosh il n'a écrit pas du tout il n'a pas senti qu'elle s'est fatiguée dans la route etc dans tous ces endroits là regardez en bas Peu importe tout ce qui est autour mais il n'a parlé que des choses qui viennent liées au travail pas des choses extérieures donc le Rosh il a ouvert encore un cran que même attendez on va finir vous arrivez on n'a pas donné encore l'explication du débat hein encore après on va faire une pause écoutez bien troisième avis troisième avis prenez en bas katava rama et ça c'est ce rama avant de donner les explications écoutez ce qu'il dit le rama mi sheshoel behemal eler derech yadua un homme à trois heures il y a une pause on finit le sujet écoutez bien le rama il écrit et c'est là où tout va s'ouvrir avec ce rama le rama lui il écrit celui qui emprunte quand vous voulez partir avec plaisir je voulais au moins les trois avis et l'explication après on va rentrer nous dans les détails de la halaha quelqu'un qui a loué une vache pour aller derech yadua c'est quoi derech yadua un chemin prête moi ta voiture je vais aller à Marseille sont venus des brigands dans cette route ils lui ont pris la voiture ils lui ont abîmé la voiture et ils lui ont pris des bêtes féroces ils sont venus il y avait un cerf qui a traversé la route et il a cabossé la voiture moi je l'ai emprunté pour faire cette route c'est pour ça que je l'ai emprunté maintenant c'est dans la route mais c'est pour ça donc tu ne peux pas me réclamer sur des choses que j'ai fait pour la cause essentielle de mon emprunt qui échi de même et là il s'appuie sur quoi le Rama sur l'histoire du chat qui a eu des chats celui qui a demandé le chat à son ami elle a mangé trop d'arbarim ce n'est pas le travail qu'il a tué ce n'est pas le travail qu'il a tué parce que lui il mangeait les souris et il y a eu un abus d'accord pourquoi il avait loué le chat pour s'amuser avec pour s'amuser avec pas sûr que c'est pour les souris d'après le Roche pour qu'elle soit à la maison et pour donc et puisqu'au moment où elle était chez toi pour avoir ce chat que tes enfants ils s'amusent avec elle a mangé trop de souris donc c'est une cause extérieure comme ça il apprend le Rama donc on voit de là que même une cause extérieure tu vois il attendait que tu viens il n'est pas tranquille puisque c'est il fallait la cause puisque la cause elle est extérieure c'est aussi pas tout il dit le Rama et mon père le Roche tu vas les cacher il dit le Rama et mon père au maire des Ennira le Roche il dit non moi je comprends pourquoi je ne suis pas d'accord parce que le Shunra pourquoi il avait emprunté le chat pour tuer les souris et elle est morte à cause du travail c'est comme la vache qui devait marcher un jour et elle est morte un jour dans la marche donc le Rama il a compris que j'ai emprunté le chat pour pour que mes enfants ils s'amusent avec et lui il s'est amusé donc c'est une cause extérieure je ne savais pas que tu avais des souris chez toi à la maison donc moi je l'ai prêté et quand même on voit que l'Akmara a dit puisque c'était dans ses heures de travail et qu'il devait être à ma maison et dans ma maison il y avait des souris donc tu es pas tour tu es dispensé et le Roche il dit non je ne suis pas d'accord là-bas c'était pour les tuer donc c'est comme une vache qui est en train de marcher mais si si ce n'est pas à cause du travail il est donc on a ici trois avis le Rambam est très strict elle est morte à cause du travail Arelou Shoel il est il est il est condamné sur même des cas de force majeure même si on lui a volé voilà des gens ils se sont fait cambrioler dans le 19ème ils ne savent pas comment on a défoncé la porte personne ne s'est réveillé ils sont rentrés alors la police a dit qu'ils ont mis quelque chose pour endormir les gens ce n'était pas normal mais le Shoel il doit tout payer il n'y a pas d'excuse mais là elle est morte en plein travail il n'est pas tour il dit le Rambam si c'est le travail qu'il a tué le travail même sur quoi je l'ai emprunté le Roche il dit non tout ce qui est metta methamat 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 vont après à cause mais à cause du travail sur quoi tu as emprunté la chose vient le Rama et on verra que comme ça il possède ce Rama Rour donc surtout pour les Spharadims ça sera très intéressant il vient et il dit non tout ce qui vient des circonstances qui peuvent arriver pendant le travail et que moi je l'ai emprunté pour ce travail là alors c'est pas tout c'est quoi la logique du débat là Gabriel je viens c'est quoi la logique du débat normalement un Shoel il a les plus grandes responsabilités tu dis pourquoi il y a un il dit on va le rendre pas tour on va le dispenser que quand c'est le travail qu'il a tué et l'autre il pense non même le Rama il va très loin c'est-à-dire que d'après le Rama si je devais aller dans cette route et il y a eu un clou qu'est-ce que vous direz d'après le Rama puisqu'il a dit que même si des voleurs sont venus il est pas tour il est pas tour donc l'Ikhora c'est quoi c'est quoi la raison du débat qui c'est qui peut nous aider un peu là-dessus Rama il y a un truc logique je sais pas pourquoi ils font une fixette sur le travail mais c'est sous couvert de se dire c'est naturel que ça arrive c'est le côté naturel mais alors ça et si c'est ça si vous avez une autre question il loue un animal s'il meurt pendant son sommeil on peut pas faire plus naturel que ça et quand même il doit le payer ça c'est intéressant pourquoi si il a loué c'est autre chose voilà parce qu'on considère comme ça que quand je l'ai loué il est rentré maintenant dans tes responsabilités moi maintenant tu me dois plus ma vache tu me dois une vache les coups d'art donc tout ce qui peut se passer chez toi c'est pas sur mon compte c'est sur ton compte ça c'est la logique pourquoi le choix voilà il dit un bon exemple elle est morte la nuit non là il faut payer c'est normal c'est le cas de force majeure mais puisque le travail et c'est ça la question quelle est la logique je l'ai loué pour travailler je l'ai emprunté pour travailler et que si je travaillais pas alors je n'avais pas à l'emprunter donc je l'ai emprunté pour ça là c'est pas tout quelle est la logique de pourquoi on dispense c'est là où il faut réfléchir et si elle a fait 10 jours de travail intensif et que ça l'a tué pendant ton sommeil très bien là le roche il a dit si tu peux prouver que c'est à cause du travail qu'elle est morte tu n'es pas tout le rambam n'est pas d'accord mais le roche il pense comme ça oui c'est intéressant il n'y a pas de notion d'utilisation normale ou anormale oui tout le monde va dire s'il y a eu une pchia s'il est parti il a rouler à 230 à l'heure toute la route et que la voiture il va mettre pour ça une pchia qui c'est qui va prouver qu'une vache va être intéressante mais on est même pas là là on parle d'honnêteté il parle des principes oui on parle des principes mais après pour prouver alors on va t'amener au bedin tu vas jurer que tu as roulé avec normal ouais et dans ce cas là tu seras dispensé tu devras le prouver si on ne se fait pas confiance tu dois le prouver en général quand les gens ils se prêtent ils se font plus ou moins confiance d'accord s'il n'est pas d'accord alors là il faudra amener les preuves c'est ce qu'on a dit les témoins ou etc qu'est-ce que tu voulais dire c'est marrant que dans aucun des cas il parle que dès l'instant il a pris l'animal ou n'importe quoi c'est-à-dire il le prend pour le travail que ce soit avant ou après c'est considéré qu'il le prend c'est quoi la propriété c'est honnête tous les autres on sim il est rayaf c'est évident c'est la transmission ça c'est dans la route des chomrims c'est cité ailleurs effectivement il y a un problème c'est que si par exemple je ne suis pas tôt on me demande quand même de jurer qu'elle est morte Mahamad Mlaqa à cause du trap donc je suis capable moi de jurer qu'elle est morte Mahamad Mlaqa si elle est morte pendant la nuit après ou avant alors si tu as regardé bien dans le Lachon du Roche s'il a senti qu'elle est revenue très épuisée qu'elle n'était pas bien etc il faut qu'il ait des signes tu as remarqué le Roche vous l'avez dans la première page il a cité qu'il faut qu'il y ait quand même des sentiments voilà il faut quelque chose qui attache alors là il faudra l'avis d'un expert si elle était essoufflée toute la route et que un expert il me dit que quand elle est essoufflée toute la route c'est que ça y est elle a craqué dans le travail Mahamad Mlaqa c'est Médouillac dans le Lachon à Roche il dit si il peut estimer il a vu qu'elle était elle ne mangeait plus elle est revenue du travail elle ne voulait plus manger etc c'est des cas qui arrivent qu'est-ce que tu veux que je dise depuis que je suis revenu je suis arrivé à Marseille je la rallume elle tousse la voiture qu'est-ce que je peux faire c'est pas comme ça du jour au lendemain c'est parce qu'elle a roulé beaucoup donc si tu veux je peux donc il faudra raffiner pour trouver la bonne solution oui j'ai une question si Hérone il me prête une voiture pour aller à Marseille et que quand on roule elle se pète mais naturellement sans faire de coups d'accidents donc alors là si elle est louée si elle est louée je dois le rembourser mais si par exemple il a prêté gratuitement je dois rien lui donner non un locataire aussi il a le même statut qu'un emprunteur sur ça parce qu'il a loué pour rouler avec aussi il a ce même statut donc dans ce cas-là même être sympathique et lui rembourser tu dois pas peut-être que dans les autres cas tu peux dire bon voilà je vais être mais là dans ce cas-là elle est morte en pleine roue alors c'est quoi le sens du débat et là j'arrive aux explications alors on a ici le Eben Haezel on a encore d'autres à Kharonim le Sefer Guidre Mishpad qui explique comme ça dans les Richonim Nahmanid où là-bas Rashba ils ont expliqué les raisons un peu pourquoi il est dispensé on voit qu'ils ont pris les choses de deux façons différentes il y a un qui dit c'est le Ramban que la raison pourquoi je suis dispensé c'est parce que j'accuse un peu comme l'argument de Daniel j'accuse le prêteur de m'avoir trempé de m'avoir prêté quelque chose c'est toi le négligeant en fait la raison c'est parce que je l'ai bien compris après ton argument il faut lui payer les billets pour qu'il arrive à bon port s'il arrive au milieu de la route à Lyon on lui paye des billets il va à Marseille parce que c'est moi s'il nous a il rachète ton voiture il porte plein pour moi en fait exactement il dit le Ramban on peut même voir sans ma chose que il dit le prêteur il est Pochéa Pochéa il est négligent il m'a prêté quelque chose c'est quoi ton nom Samuel Shmuel tu m'as prêté quelque chose qui ne peut pas faire la route donc au contraire c'est moi qui est en colère j'ai pris une voiture je l'ai chargé je suis allé vers Marseille j'ai compté là-dessus et tout elle s'arrête au milieu de la route tu veux que je te paye bien sûr que je suis dispensé donc comme ça explique le Ramban c'est dur il y a d'autres à Rishonim on verra comme ça le Ramban dans on prend un appareil photo avec le support et le support il ne tient pas la route j'ai mis l'appareil boum elle est tombée par terre tu m'as prêté quelque chose qui ne suit qui ne va la route donc c'est toi le fautif première raison à la base tu as dit que si on se prêtait des choses entre nous c'est qu'il y a eu une notion de confiance déjà à la base tu ne peux pas te prêter quelque chose qui ne tient pas la route oui mais des fois je te préviens je te dis voilà le chien des machines c'est la négligence c'est rare on n'a pas écouté ce terme là c'est Ramban qui l'amène mais la logique la plus simple et ça va être la deuxième c'est que non c'est comme une condition qui se fait entre nous normalement tu me prêtes un objet demain ton voisin il demande la perceuse ou quoi que ce soit entre nous il y a une exigence garde bien mon objet mais entre nous il y a comme une condition que puisque je la prête pour faire quelque chose évidemment c'est qu'elle puisse suivre la route et qu'il n'y ait pas d'empêchement à ce que je t'ai demandé donc c'est pas Pchia des des machines et là c'est il dit comme ça la ragdara le prêteur il dit comme ça quand il prête dans sa logique tout problème tu es responsable mais bon je suis d'accord que si elle ne tient pas la route sur ça je ne pourrais rien te réclamer donc c'est comme une acceptation et une condition que le prêteur accepte que je l'ai prêté pour ça et c'est très logique je te prête une montre et ça arrête en plein même dans la logique d'aujourd'hui il dit écoute je suis désolé mais je te promets je n'ai rien fait je suis allé en monnette elle s'est arrêtée qu'est-ce que je peux faire ouais mais chez moi elle a marché toujours ça veut dire c'est comme une condition que la Torah elle a considéré que quand un homme il prête pour une cause il est d'accord que s'il se passe quelque chose dans la cause elle-même tu ne seras pas responsable donc ça serait ça lâcher là est-ce que la raison c'est parce qu'il y a ici erreur de la part du prêteur ou est-ce que la raison elle est parce que c'est un sous-entendu qu'il y a entre le prêteur et l'emprunteur que si la perceuse elle n'arrive pas à percer et se casse au milieu c'est normal que je suis dispensé parce que je t'ai emprunté pour ça tu me l'as prêté tu me prêtes quelque chose qui tient la route pas quelque chose qui ne tient pas la route il n'y a pas une logique de se casser à un autre moment et que finalement ça revient en même parce que c'est la même utilisation il y a cette notion du masal le masal comme le cas où elle est morte au milieu de la nuit c'est un homme comme ça chez lui alors tu peux dire chez lui ou chez moi il aurait eu la même chose là je dis non c'est vrai qu'elle serait morte là ou là mais à partir du moment je l'ai donné tout ce qui lui arrive c'est sur ton compte parce que voilà elle est chez toi moi je ne suis plus responsable d'elle alors que quand c'est pour un but et pour ce but je te la prête évidemment après je ne peux pas te réclamer est-ce que pour un prêt les conséquences peuvent être tenues responsables par le prêteur j'explique je vous prête le trépied bon il se casse et du coup il casse aussi votre téléphone est-ce que d'une part c'était le travail donc vous n'avez pas me rembourser mais est-ce que en plus de mon avis je suis coupable de quelque chose vous avez un grand rendez-vous maintenant je vous prête la montre la montre elle s'arrête ou elle prend du retard vous arrivez en retard mais rendez-vous vous ne faites pas le contrat du siècle non 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 c'est c'est Gramma ça s'appelle causer du tort à son ami d'abord 80% lui-même n'était pas au courant que ça peut arriver d'accord et deuxièmement il n'est pas responsable jusqu'à là voilà nous on est plus dans le sens inverse est-ce qu'il doit payer maintenant sur le téléphone je t'ai causé que tu n'as pas vu que tu n'as pas remarqué que le téléphone il est tombé on ne va pas aussi loin que ça donc maintenant on va bien comprendre les logiques du débat d'après le Roche et le Rambam c'est un problème de la Pchi'a du Mashi'in le Mashi'in il devait avant de prêter estimer que la chose et tient la route d'après le Rambam il a juste à estimer le travail même il n'a pas estimé maintenant les distances pour aller au champ etc le Rambam il pense que c'est un problème du prêteur il doit estimer le travail tu me prêtes un seau avec de l'eau tu sais que ton seau il pèse 10 kilos tu ne m'accroches pas une corde qui peut tenir que 5 kilos ou tu me rends pas un truc usé donc si ça s'est cassé au moment du travail si par hasard il y avait un fer dans le puits qui a coupé la corde ah c'est plus mon problème moi je t'ai donné un seau qui tient la route Nekouda ça c'est la vie du Rambam le roche il va un peu plus loin mais toujours dans l'esprit que pourquoi tu n'es pas tour parce que je t'ai prêté quelque chose de défaillant qui n'est pas qui ne tient pas la route donc sauf qu'il dit le roche tu dois estimer toutes les conditions de travail il faut que je l'amène il faut que je pars tu sais qu'à un moment il y a de la pluie dans la route c'est des choses qui font partie du travail donc le roche il élargit un peu plus mais jusqu'à stop des choses extérieures je ne suis pas un prophète maintenant de t'éviter des clous dans la route ou éviter que des voleurs ils arrivent ou que des arabes ils te jettent des pierres sur la fenêtre à Jérusalem ça c'est pas mon problème donc vu que le prêteur ne peut pas gérer des choses comme ça ça rentre dans tous les cas de force majeure qui peut varier tu dois me rembourser ça c'est les deux premiers avis arrive l'avis du Rama et là qui élargit il dit non c'est pas ça le sujet le sujet c'est quand tu me la prêtes pour un but c'est tu me dis voilà je la prête pour qu'elle fasse son travail donc si dans tu peux pas faire avec ce que tu peux faire évidemment tu n'es pas responsable c'était ça la cause pour ça je te l'ai prêté donc ça prend toutes les causes qui peuvent venir autour quand je te dis que je vais à Yerushalayim peut arriver une fois sur cent quand on te jette des pierres donc ça rentre dans les causes quand je te dis je vais prendre la voiture pour aller chez moi c'est sous-entendu qu'il peut y avoir des clous sur la route donc tu me l'as prêté pour un but gratuit tu me l'as prêté à plus fort de raison si je t'ai payé pour ça pour que sur ça je ne te paye pas tout le reste c'est responsable tu me la gardes bien donc d'après le Rama effectivement vu que c'est une question de conditions alors dans les conditions c'est tout ce qui est à cause du travail si tu me l'as prêté pour ces circonstances là tu ne seras pas tour donc d'après le Rama on a ici une ouverture énorme on a une ouverture énorme tout ce qui peut venir à Steve tout ce qui peut venir à cause du travail il y a des gens ils vont me dire non moi je ne prête pas ma voiture moi je ne prête pas des affaires ce n'est pas une solution Steve on a une mitzvah que quand quelqu'un il nous demande quelque chose il faut lui donner arrêt c'est pour ça qu'il y avait dans les maisons la tzara'at parce que les gens ils avaient tzara'utah ils n'y prêtaient pas leur objet Kadosh Baruch Hu il dit je vais envoyer la lèpre sur les murs tu devras tout faire sortir les gens ils vont dire ah tu m'as dit que tu n'avais pas de machine à coudre tu n'avais pas de piano tu n'avais pas parce qu'à now il a eu une mitzvah de faire du si on a compris un petit peu les trois avis et on a compris les raisons quand je te dis je t'ai prêté le chat ce n'était pas pour le garder c'était je t'ai d'accord tu l'utilises et s'il se passe quelque chose c'est normal parce que c'était au moment du travail donc s'il a été attaqué par des souris effectivement même si je l'ai prêté pour jouer avec et tu l'as mis dans une maison et il y a des souris on parle que c'est normal il n'a pas amené dans un endroit d'après le Rama Tepatou et sa grande preuve c'est des souris c'est parce qu'il dit que je ne l'ai pas emprunté pour tuer des souris et quand même quand il y a eu une cause extérieure je dis mais attends je t'ai donné un chat c'était pour le mettre donc il n'ait pas peur des souris s'il a peur des souris je comprends que c'est mon problème à moi donc c'est une condition un accord sous-entendu qui se fait au moment du prêt que la Torah elle a rendu cet accord une à la Kha et donc automatiquement tous les causes qui vont venir autour de ça ça sera voilà donc même si c'est pas pendant le travail c'est avant ou après même si c'est pas à cause du travail il sera patou voilà avant qu'on passe maintenant aux questions à la RIC qu'est-ce que vous dites sur ce sujet là ? tu peux tout en patrie à tout le monde alors dans ce que c'est tu peux tout en patrie il est à tout compliqué tu es tout le temps patour je vais voir qu'est-ce que vous avez ici qu'est-ce qu'a tranché le Shokhan Arouf ? moi j'ai une question sur le remboursement oui quand il doit rembourser il prend en compte le passif de la chose voilà il rembourse à neuf c'est une impression sur le marché il y a des manières comment estimer le remboursement je te rends l'objet je te complète la perte ça c'est dans le cas où il doit payer ça c'est dans le cas où il doit payer quand il paye la Torah dit tu rends l'objet tu complètes le problème une vache c'est-à-dire une vache elle a je passe 5 ans pour acheter une vache qui a 5 ans ah oui parce que oui il fait de vente il n'y a pas de déconne elle vaut plus cher après 5 ans ou moins cher d'après toi une voiture elle vaut moins cher mais une truc elle vaut plus cher une vache parce qu'elle s'est déjà travaillée elle sait faire son boulot etc oui bien sûr elle n'a pas la même forme non plus ouais c'est-à-dire si jamais la vache elle avait des trous dans le poumon vous de racheter une vache elle a des trous dans le poumon parce qu'elle va peut-être mourir ça va te faire passer un expert évidemment quand on vient calculer voilà comme il a dit une vieille chaise c'est pas le prix d'une nouvelle chaise etc et du coup sur une voiture est-ce que vous me prêtez une voiture donc elle est déjà utilisée elle est d'occasion est-ce qu'on doit racheter une voiture tout neuf non non une voiture d'occasion la valeur du marché il n'y a pas de cadeau c'est même un problème de donner des cadeaux dans ce cas là et si j'ai envie d'être gentil même si lui il ne me demande pas de lui racheter une nouvelle ça me fait plaisir pour aujourd'hui pour lui est-ce que j'ai le droit donc là tu parles d'une autre notion il y a on a fait il y a quelques années un chiour là-dessus Arabi Aaron de Lifnim Mishoura Tadine Binyamin Lifnim Mishoura Tadine c'est quoi ? ça veut dire il y a le din il y a la halakha et il y a des fois où on se comporte à l'intérieur de la halakha je ne suis pas obligé de la rembourser mais j'ai des moyens alors je te rembourse même voilà rembourser mieux il y aura un problème de péri un problème d'intérêt il faudra le calculer si c'est quelque chose qui n'est pas important ok sinon après s'il veut lui donner en forme de cadeau il faudra réfléchir comment le faire passer en forme de cadeau que ça soit parce que la Torah elle a interdit de l'argent contre de l'argent mais nos khachamis m'ont rajouté même des fruits contre des fruits sauf que des fruits contre des fruits il y a des cas où c'est autorisé par exemple quand c'est juste un petit supplément que les gens ils s'en fichent etc d'accord donc ça c'est dans la manière du rembourser tu me donnes 100 je ne peux pas te rendre 200 ou 120 c'est voilà quand c'est un prêt d'argent contre de l'argent la série bite ferme il n'y a pas de discussion là-dessus ok oui oh ça c'est une vraie négligence c'est 100% négligence je ne l'ai pas prêté pour ça tout le éther que tu es patour c'est parce que à Yitzhak nous soyez concentrés Rahamim parce que je l'ai prêté pour ça si ce n'est pas pour ça il n'y a ni la condition ni ma négligence donc tu devras payer voilà évidemment ça ne s'appelle plus Métam et Hamat mais là maintenant comme ça avant d'arriver juste aux questions à l'achique parce qu'on va traiter une dizaine ou une quinzaine d'exemples il y a le Kzot à Rochen par exemple il demande si moi je veux que tu me rembourses parce qu'après ce chiour là j'imagine hein Shmuel j'imagine qu'après ce chiour Tzadik Tzadik tu veux les servir quelque chose alors assis-toi ne les dérange pas Shmuel le Kzot à Rochen il pose la question si maintenant vous allez prêter des objets j'imagine que vous allez dire écoute moi à condition que même si elle meurt dans le travail je me la rembourse logiquement parce que tu ne vas pas te retrouver avec une voiture crevée etc est-ce qu'il faut faire est-ce que ça suffit de le dire ou il faut vraiment faire un Kinyan c'est la question du Kzot à Rochen on verra qu'elle dépend un peu de ces deux explications qu'on a ramenées est-ce que c'est un problème du prêteur ou est-ce que c'est une condition entre eux est-ce que juste de dire oui c'est bon moi je la prête mais c'est hors condition de la Torah etc ou si on veut faire comme ça il faut faire un Kinyan il faut prendre un vêtement etc ça dépend de la confiance de la personne s'il sent que elle peut se casser à n'importe quel moment elle est en état de fatigue s'il y a un vice dans ce qu'il propose et s'il y a une chose dans l'autre sens s'il sait que l'autre il a un autre alors justement si le problème il est parce qu'il y a un problème de négligence de la part du prêteur alors là c'est sûr qu'il faut faire un Kinyan parce que c'est pas normal que je te paye donc tu demandes quelque chose de totalement nouveau mais si on comprend comme la deuxième explication qu'en fait c'est un sous-entendu dans nos accords mais si explicitement je dis que je veux pas ce sous-entendu que pour moi je veux responsabilité à 100% même dans le travail effectivement c'est un problème moi par exemple quand j'avais prêté ma voiture en fait je vais aller en vacances en Israël je sais pas quelqu'un il m'a proposé il m'a dit viens on s'échange des voitures c'est une grosse bêtise mais il me prêtait sa voiture en Israël moi ma voiture ici ça fait une économie de 2000 euros c'est sympathique mais le problème c'est qu'ils sont arrivés quelques jours avant que je parte ils ont pris ils ont roulé elle est morte moi pour moi c'est pas normal elles roulaient bien tout était bien etc maintenant la vérité je me rappelle à l'époque j'étais tellement gêné que les pauvres ils sont arrivés d'Israël avec toutes leurs valises et à 100 km de Paris et craque que je me suis senti moi un peu comme il dit tu es responsable tu as prêté une voiture qui est pas normale donc j'ai même pas demandé est-ce qu'il y a eu des voyants etc j'ai dit bon écoutez voilà on a arrangé l'assistance désolé j'ai repris ma voiture et que des galères après pour finir voilà mais parce que quand tu changes le moteur c'est que des galères alcool panique mais en vérité il y avait à vérifier j'aurais pu avant leur dire écoutez moi je vous prends une voiture vous me la rendez telle qu'elle même si je veux aucune excuse parce qu'il y a des gens qui penseraient comme ça ils disaient écoute je t'ai donné un truc en bon état elle est morte comme ça d'un coup il y a quelque chose qui passe pas mais si c'est une question de confiance c'est une chose il faut valider que c'était vrai si c'est une question de qu'est-ce qui s'est passé il se passe des choses et c'est comme ça et à la limite c'est toi le responsable tu aurais dû faire une bonne révision et te rassurer etc qu'il n'y a pas de problème il y a même le cas comme on avait parlé de la cote si c'est une montre et que le prix est monté entre temps entre le moment on l'a prêté est-ce qu'il doit rembourser au prix de la cote au prix initial alors vous voulez savoir comment on tranche là puisque là on a fait le côté Mara Richonim quel Richonim on a cité il y en a Rambam Roche et le Rama le Rama il a le Rama il a un avis important maintenant on va passer à la partie à la rique donc on démarre du je suis désolé j'ai mis les feuilles ils m'ont fait que d'un côté bon c'est pas grave on a fait l'essentiel dans les mots le 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 la chose suivante celui qui emprunte une vache de son de son de son ami pour faire un chemin fixe c'est page 4 peut-être que vous l'avez et sont venus des listimes des brigands ou des et ils lui ont pris tout simplement en plein mérode ils sont venus ils lui ont pris sa voiture ils descendent de la voiture ils l'ont pris ça s'appelle elle est morte pendant le travail donc le jour à la haute à trancher comme le rat très large très large là ça va être une autre question et c'est très intéressant je commence à prendre les questions maintenant si elle était garée la nuit là-bas à côté et on était à l'hôtel et ils sont venus ils l'ont volé ou bien oui tout était bien mais c'était pas ni pendant le travail ni à cause du travail parce qu'on n'était pas c'était c'est entre les deux c'est une conséquence logique du travail il est en chemin il va il n'a pas laissé les clés dessus on est venus on est venus on est volé est-ce que ça s'appelle pendant le travail c'est ça la question c'est pendant le pré c'est pendant le pré c'est pendant c'est sur le chemin mais pas tu peux pas faire un parlement j'entends c'est une grande question quand il était en train de prendre la route là tu es dans un hôtel c'est comme si tu rentrais chez toi tu as fini le travail je doutais dans ça et d'après ce que j'ai vu et ce qu'on va dire on verra que quand elle est garée c'est pas évident quand elle est garée c'est comme si tu as fini le travail et quand on est hors travail elle est en pause et quand on est hors travail il n'y a plus mais tu savais que si je vais à Marseille je vais bien m'arrêter je vais faire une pause ah oui sur une aire d'autoroute c'est une vraie question elle est au repos mais sur une aire d'autoroute ça fait partie oui l'air d'autoroute c'est pas une destination mais un hôtel c'est oui une destination si c'est endormi sur l'air d'autoroute et qu'en se réveillant une heure après elle ne redémarre plus il y a des cas c'est du milieu bon on va aller on va aller le Rama venons on va voir venons on va voir le Rama mais c'est pas le même Rama qu'avant il y a un des riches qui s'appelle le Rama avec He mais il y a dans le Shulchan Aruch pour les Ashkenaz c'est valable aussi pour les Sfarad dans beaucoup de cas dans le Shulchan Aruch il y a le Rama avec Aleph le Rama il dit il y a qui ne sont pas d'accord et qui disent qu'on appelle ça qu'on n'appelle pas ça Meta Mechamat Melacha parce qu'un problème comme ça de brigand ça peut arriver même sans la route c'est pas parce que t'es dans la route qu'il y a des brigands il dit c'est lui qui emprunte de son ami un chat pour courir après les souris donc il prend le raisonnement du Roche que c'était un emprunt pour les souris et les souris l'ont attaqué ça je peux comprendre que ça s'appelle Meta Mechamat Melacha mais quelque chose qui arrive extérieurement et qui s'est passé pendant c'est pas lié au travail c'est deux choses différentes c'est pas à ce qu'elle est en train de rouler et que des brigands doivent arriver donc le Rama il est cholek donc si on se trouve un débat comme ça avec un Sfarad qui a prêté et un Ashkenaz on va être un peu embêté on va être un peu embêté parce que là il y a une machloquette oui même sur ça il y a une machloquette le Shulchan Aruch il dit non nous on prend le plus large possible et le Rama il dit on prend le plus court possible alors maintenant voilà on va poser les questions on va parler un peu de la voiture parce que vous aimez bien parler des voitures je vous pose maintenant vous tenez compte du Shulchan Aruch et du Rama d'accord donc en allant en roulant normal sur la route à l'autoroute il y a une voiture qui m'a frôlé elle a continué on était sur l'autoroute il n'y a pas des voitures il m'a dépassé impossible de l'attraper quel est le dîme moi j'ai encore un coup comme ça sur ma voiture j'étais avant le port de Pantag qui est arrivé en vitesse il s'est collé il m'a arraché un morceau du pare-choc j'ai pas réussi il roulait très très vite donc oui mais il était très il roulait d'une vitesse alors qu'est-ce que je fais c'est c'est une cause extérieure pendant le travail mais c'est pas à cause du travail parce qu'une chose comme ça c'est pas lié à ce que je roule ou je ne roule pas ça peut arriver n'importe où et n'importe quand qu'est-ce que vous dites non brave ça favorise beaucoup d'être sur le travail si elle est garée sur un parking dans un box il y a beaucoup moins de chances lorsque ça arrive c'est logique que sur la route pendant le travail oui il peut y avoir des causes c'est comme un animal qui a plus de chances de se blesser pendant qu'il est en train de labourer il peut se blesser il peut alors qu'est-ce que tu dis dans cet alaha qu'est-ce que vont dire les poskimes pas d'autres d'après le choukhanarour que d'après le choukhanarour qui pense comme le ramah le ramah mais le roche et le ramah qui pense comme le deuxième avis qui dit que ça doit être que dans des causes de travail et pas pendant le travail donc eux ils diront qu'il faut payer donc on a ici une grande machloquette et pour ceux qui sont poskimes comme le choukhanarour même une crevaison c'est un ridouche atsoum quand j'ai revu ce chiour là jamais je ne me serais imaginé que si j'ai emprunté une voiture de quinquennat il y a une crevaison je me dis écoute désolé c'est mal vu ça parce qu'une crevaison va la réparer je t'ai prêté ma voiture non c'est metta mehamat me lachah d'après le choukhanarour c'est normal que quand on roule dans la route il peut y avoir des choses comme ça donc on s'est mis un sous-entendu que pour ce travail je ne te dois rien s'il se passe un problème je ne suis pas tour ça va très loin une voiture est affrolée c'est des choses qui arrivent d'après la lachah je ne suis pas tour et si ça peut causer du Khilou Lachem on a emprunté à quelqu'un qui n'est pas très religieux la voiture c'est un voiture elle ne t'en fait pas on parle entre juifs non non mais le Khilou Lachem c'est le plus grave entre juifs moi aussi je croyais que c'était avec l'égoï le Khilou Lachem c'est le plus grave entre juifs le Khilou Lachem oh qu'est-ce que tu vas dire Daniel qui paye le dépanneur au cas où il n'y a pas une bonne assistance tu vois c'est religieux c'est un grand guétien qui paye le dépanneur s'il n'y a pas d'assistante non c'est le propriétaire qui paye la réparation ça pourrait dépendre de cette marque ok d'après le Rambam c'est que tu m'as prêté quelque chose de défectueux peut-être que logiquement je peux te le rendre au milieu de la route je te dis écoute c'est le cas de Daniel tu m'as donné une chaise qui est dangereuse c'est une catastrophe alors que d'après le Choukhan Arour non c'était des conditions et dans les conditions les gens ils ne vont pas aussi loin je ne vais pas aussi te dépanner je te prête pour que tu travailles et que si elle ne tient pas le rôle tu n'es pas tour mais pas à tel point pour te rendre non mais c'est les 4 pneus ils crèvent et qu'il y a une assistance qui doit arriver et il faut la payer donc il n'est pas tour sur les pneus d'accord mais l'assistante je dis que peut-être ça dépend du Rambam d'après le Rambam que je suis dispensé parce que tu as erreur de me prêter un objet défectueux peut-être que je peux te dire débrouille-toi avec ton objet défectueux non mais là l'objet n'est pas défectueux il était en train de rouler et les pneus ils sont crevés après le Rambam les 4 pneus ils sont crevés d'accord les 4 pneus ils sont crevés je dois m'arrêter quoi que là je ne peux plus rouler avec logiquement non puisque c'est une condition d'après le Rambam tu dois payer les pneus on est d'accord moi l'emprunteur non d'après le Rambam le Rambam qui a dit que à cause du travail et pendant le travail donc pourquoi ils ont crevé les pneus ils ont surchauffé non il a des coups par exemple c'est ça d'après le Rambam c'est extérieur c'est à toi de payer les pneus nous d'après le Choukhan Arouk c'est c'est une condition sous-entendue que j'ai le droit de rouler à Marseille normal dans une route normale et tout ce qui arrive c'est pas à ma charge mais évidemment que le dépanneur ça c'est c'est qui c'est celui qui roule je t'ai pas et prêté et dispensé et aussi pris en charge ton voyage c'est comme l'essence tu dois la payer toi mais d'accord mais même d'après le Rambam si l'animal ou la voiture elle est sur un sentier dangereux ça entre en ligne de compte le truc extérieur on peut pas dire si c'est que c'est un sentier dangereux pour un animal on peut pas dire non ok alors question l'exemple c'est en Israël il y a des shtachim comme à Hamara si tu rentres il y a quand même des grands risques là évidemment normalement quand je te prête c'est pour aller dans des endroits normaux d'accord donc si je veux rentrer dans un endroit comme ça il faut que j'ai ton accord si je t'ai dit tu peux rentrer c'est pris en charge voilà c'est inclus d'après Juhana Rour donc effectivement quand tu sors de la norme toute pchia un homme qui est parti avec la voiture il a voulu raccourcir il est rentré dans les herbes c'est sûr que c'est une pchia c'est une négligence nous on parle dans tout ce qui est la logique de traverser en plus en Israël on voit que ça rentre dans les territoires voilà maintenant le cas le plus embêtant c'est s'il s'est passé quelque chose dans le parking voilà ce qui arrive des fois est égaré souvent en Israël ils te font tomber dessus un chariot des rayures des machins qu'est-ce qui se passe alors l'un des poskis m'y doutait un peu sur cette question mais il a penché de dire que c'est pas que même d'après le Juhana Rour ça s'appelle pas pendant le travail pendant le travail oui parce que garer chez toi ou garer chez moi on est dans la même chose s'il se passe un cas de un mauvais masal c'est on a dit que c'est toi qui prends en charge tous les onassimes tous les risques c'est toi on a dispensé que le travail l'utilisation donc comme ça ici il n'est posé que la halakha que si c'est dans le parking il n'y a pas de alors il n'est posé comme le rambam non non c'est ça le rambam oui mais comment on va en train de l'utiliser tu prends la boîte oui voilà écoute d'avis il a prêté sa trottinette la semaine dernière la semaine dernière de ma fille à quelqu'un n'importe qui joue avec qui arrive à la fin du parc qu'on doit pour partir elle est où la trottinette maintenant moi je comme ça je dis à ce moment où je cherche il y avait les parents ils ne savaient pas que j'avais prêté à leur enfant j'ai prêté à ton fils bon c'est pas grave de toute façon je voulais changer la trottinette et je m'en vais comme ça après c'est pas une question le lendemain ma femme elle croise sa femme et elle lui rend une neutre de neuf donc j'ai été gêvé j'ai quand même pris du coup la question est-ce qu'ils sont responsables est-ce qu'ils doivent me la rembourser est-ce que je dois en rendre l'argent maintenant après un enfant c'est pas responsable l'enfant il a tendu une perche quand il a dit je devrais la changer ça tombe bien je devrais la changer il ne peut pas établir un contrat avec un enfant les parents étaient pas au con elle était carré peut-être non il faut faire très attention dans tout ce deen là il y a le din et il y a l'ifni mishoura tati il y a la halakha un homme qui n'a pas de moyens un homme qui ne veut pas rembourser parce qu'il a des bonnes raisons pour rembourser comme on a dit j'ai des preuves je sens que tu m'as prêté un truc abîmé je ne vais pas te le prêter admettons la roue elle s'est enlevée ça serait différent donc c'est un cas ou des cas où la personne elle veut rembourser de propre gré parce que tu m'as rendu un service je ne veux pas que tu sors perdant ça chacun a le droit de le faire dans ton cas un ils ne sont pas complètement responsables de leur fils surtout qu'ils n'ont pas donné l'accord à ta fille de leur prêter mais les caradines ils ne sont déjà pas tour de la payer maintenant s'ils étaient des adultes le fils peut-être qu'il a laissé sans la surveiller donc c'est une négligence donc du coup l'enfant oui il aurait dû payer tu comprends et aujourd'hui dans la coutume on va dire c'est que les gens payent les erreurs de leur enfant c'est comme ça Amidine, Khinour etc ils ne veulent pas donc dans ce cas là je crois que oui tu peux recevoir la trottinette parce que quelque part eux ils veulent payer l'erreur de leur fils d'accord après tu leur dis vous me la donnez en tant que cadeau parce que déjà là Rikman vous rendez plus cher donc il ne faut pas qu'on rentre dans Ribit voilà dans ce cas là il faut vraiment qu'ils te la rendent en forme de cadeau complet d'accord puisqu'il ne nous reste qu'un quart d'heure sur ce chiot oui parce que je veux pousser non alors moi aussi Bémet il est mis ce tapec là-bas sur l'histoire du parking parce que je l'ai prêté pour l'utiliser donc je dois la mettre au parking mais à la fin il dit que le parking ça s'appelle quand elle est à la maison elle n'est pas du tout en action et c'est pas lié ni au moment de l'action donc on est complètement à l'extérieur comme ça il est posseg mais je suis d'accord qu'il y a un petit débat là-dessus j'ai envie de pousser un peu plus loin donc je vais ramener encore quelques exemples standards mais à la fin vous verrez ça peut aller très très loin et ça sera utile il faut protéger aussi le prêteur en minimum donc après c'est une angoisse n'est-ce pas le digne de l'eau qui peut se délire depuis le vide ? n'est-ce pas n'est-ce pas moi je me souviens moi aujourd'hui ça m'arrive de prêter ma voiture et je dis s'il se passe quelque chose je demande à la personne qui soit responsable comme si c'est sa voiture je l'ai prêté à quelqu'un vraiment il fallait lui rendre service mais quand on était jeunes on nous disait une voiture 80% des fois elle revient abîmée c'est comme si il y a un satan comme ça tu fais une mitzvah machin je me rappelle même j'avais entendu en Andara j'étais étonné quand j'avais entendu ça il a dit une voiture ça ne se prête pas parce que c'est une source d'histoire et de problèmes parce que c'est délicat une voiture donc déjà elle est délicat en plus quand elle change de mains et de mouvements tout de suite il peut y avoir donc on ne vient pas décourager parce qu'on a une mitzvah de prêter mais il faut savoir soit tu prêtes selon les règles de la Torah alors je ne suis pas venu tout enlever je vais élargir parce que c'est comme ça dans ce chiot on veut aller jusqu'au bout des choses quelqu'un il a emprunté un livre ça arrive souvent tu m'as prêté j'ai tellement kiffé ce livre que j'ai étudié avec j'ai étudié j'ai étudié et ça s'abîme ça se déchire usure naturelle sauf que tu tires un peu à droite un peu à gauche quel est le deal dans les livres c'est comme dans les livres je dois payer ou pas le livre j'ai emprunté un livre j'ai étudié avec il s'est un peu abîmé je ne dois pas payer mais la grande question c'est et c'est là où ça va pousser un peu loin si en prenant le livre normal il est tombé de mes mains ou tu m'as prêté un appareil photo quand j'étais en train de le régler boum il est tombé de mes mains ça veut dire j'étais en train de travailler avec c'est arrivé non justement c'est arrivé une chose qui peut qui arrive à tout le monde au moment où il place mais on est voilà on va appeler ça plus accident et pas négligence donc on est un peu entre les deux et ça c'est perturbant comme question ça veut dire j'allais je marchais normal comme si c'était mon objet je l'ai bien gardé et hop il est tombé de mes mains il s'est cassé si c'est notre objet on se le rembourse on le répare si c'est notre objet à nous si on a eu un accident c'est pareil le pauvre le pauvre celui qui prête il ne peut pas être responsable de ma maladresse après plus personne ne prête c'est fini il y a du bon sens 1000 euros le téléphone il s'est cassé on a un site à prêter alors qu'en fait c'est une source d'histoire ah oui oui si on a un site à prêter c'est une mitva tu es dans le prochain c'est une mitva ah vous êtes plus c'est une mitva c'est une mitva c'est une mitva tout ce qui se passe autour de cette après-midi je trouve ça il y a une même histoire d'appareil photo si c'était pas un en train de chou il a fait tomber le contrat il n'y a pas d'action tu le fais tomber tu le fais tomber c'est de la dégueulence c'est que de la dégueulence c'est de la dégueulence c'est de la dégueulence c'est de la dégueulence moi je trouve pas ça normal c'est une question mais c'est pas l'autre on va parler tu veux je vais prendre je vais prendre est-ce que ça bon ça c'est une autre question alors effectivement avant de répondre à l'autre par exemple dans les locations de voitures aujourd'hui des fois tu peux cacher etc c'est plus soumis au contrat parce qu'on a fait un contrat avec des conditions alors souvent eux ne respectent pas et c'est pour ça qu'il faut être très éveillé des fois ils respectent donc là tu peux cacher et fuir etc s'il n'y a pas de conditions là-dessus ça va d'après les règles de la Torah donc est-ce qu'en France si c'est un goy et qu'il y a des règles du pays et que vous avez soumis aux règles si vous n'avez pas mis soumis aux règles effectivement ça passe sous les règles de la Torah effectivement c'est-à-dire que pour nous l'alakha c'est la Torah après quand il y a le dîne du pays il faut déjà réfléchir est-ce que vraiment il y a un dîne du pays ou pas etc donc notre question elle est comme ça est-ce que d'après le Juhana Rour ça va aller aussi loin que même si j'ai fait quelque chose qui n'est pas une négligence mais voilà j'ai emprunté un kawa comment ils appellent ça un manteau et en sortant je suis sorti normal et je marchais et boum il s'est accroché il s'est déchiré alors tu vas dire d'une part c'était pendant le travail c'était c'est pas de la négligence c'est je fais attention j'ai marché normal comme un homme j'ai pas vu qu'il y avait un clou c'est qu'est-ce que vous dites on parle pas de gentillesse on parle de dînes de halakha c'est quelqu'un qui t'a volé je prête mon manteau je prête un vie encore une fois il me le déchire il va pas prendre mon manteau déchiré en fait c'est comme non mais c'est vrai les mentalités elles ont changé notamment on casse un trou qu'on le répare avant de le rendre à quelqu'un c'est la mentale par exemple sur quelque chose qui s'est sali et qu'il faut laver ça on est d'accord non je te la donne pas sali c'est pas endommagé si il est sale tu me le rends propre c'est pas chacun lave ses habits mais abîmé alors Behemet c'est un grand riduce le manteau il est déchiré j'ai mal marché j'ai fermé la fermeture elle s'est cassée c'est l'objet qui a été fait abîmer ça c'est pas mal avec la mâche tu dois rendre à quelqu'un sans le dire évidemment voilà d'après le Ramba il est magnifique l'exemple de de Samy ma mâche je sais pas une grande partie ils sont pas arrivés au Mishmar je sais pas pourquoi peut-être qu'ils sont en face mais voilà on a les gens de Charentan magnifiques Samy ton exemple il est extraordinaire tu m'as prêté le manteau je viens le fermer la fermeture est casse la même d'après le Ramba c'est à cause du travail et pendant le travail je suis pataud maintenant si j'avais marché je suis parti dans une route pleine de clous etc et le manteau il s'est déchiré tu dis que c'est de la négligence mais si je marche normal et je passe et je cogne quelque chose et ça se déchire d'après le Rambam je suis Rayab mais d'après le Choran Harour le Khidou il est que je serai patour parce que je t'ai prêté un manteau pour marcher avec pas pour le laisser à la maison donc si j'ai marché avec mais vous voyez comment ça peut aller loin l'appareil photo c'était une histoire qui s'est passée en Israël il y a eu deux cas comme ça un quelqu'un il a prêté son violent il a fait un beau violent et il a prêté pour en face du bête amic d'âche et un truc sur les ils ont fait une démonstration sur les léviimes etc et quand et un jour quand ils sont venus arranger le violent boum il est tombé c'est non c'est pas c'est accident voilà c'est quelqu'un qui était prudent et tout mais quand il a tenu ça arrive à chacun ça tombe mais Kitsou deuxième histoire dans une école il prêtait pour des pour des filmés et tout des beaux des appareils photos des appareils photos ils lui ont prêté le truc n'était pas bien alors l'école elle voulait le faire payer même s'il y avait une assurance il fallait payer 1000 euros je sais quelle de franchise et lui il dit non il y avait c'était défectueux et au pire bon moi je l'ai placé normalement et ça n'a pas tenu il s'est tombé qu'est-ce que vous dites dans des questions comme ça et des questions comme ça il va se passer alors quand il y a les moyens quand il est très ami avec lui quand tu veux le faire le geste mais des fois un homme il n'a pas des moyens c'est une voiture importante le camion qui était en face dans l'autoroute il a lâché des gravats il a il a il a casé tout l'avant il y a une assurance mais il faut payer 400 euros de franchise j'ai pas j'ai pas 400 euros à payer je vais utiliser la halacha ou des fois c'est quelqu'un qui n'était pas forcément sympathique même s'il m'a prêté mais il a grincé des machins etc j'écoute bon j'ai pas le choix écoute je dois aller mais à la fin oui il m'a fait des problèmes vous savez les gens ils sont gentils au départ après non mais quel est le din je suis khayav ou je suis patou la halacha elle est que et c'est intéressant ça veut dire que même s'il y a eu un accident et qu'on peut estimer que cet accident n'est pas une négligence je suis patou j'ai emprunté des mezuzotes temporairement avec moi un raid douche s'il n'y a pas un raid douche on va aller dormir on a prêté on reprend pas magnifique voilà Tunis non c'est intéressant le mishpat le mishpat à Rochen il parle même d'une femme qui a prêté une casserole en argile l'exemple de ta mère et l'autre elle s'est trempée de cuillère donc c'est une erreur elle a remué ça a rendu la casserole taref et on ne peut pas la cachériser parce que c'est de l'argile l'argile on ne peut pas cachériser donc je te rends ta casserole comme ça il est faux sec au début il est mis il n'est pas tour de payer non mais si tu veux payer mais toi tu ne pourras pas réclamer à une personne si demain tu prêtes un objet si demain tu prêtes un objet c'est un vrai c'est un arour c'est un arour et dans un doute d'argent même s'il y a une marloquette même un ashkenaz vu qu'il y a un doute marloquette dans l'argent il faut une preuve pour amener la preuve que l'arra elle est comme rama comme temps si c'est de la négligence ok si dans les circuits il y a deux notions il a dit il y a négligence il y a accident il faut bien distinguer en fait accident ça c'est la logique c'est très juste la logique que tu dis c'est la logique pourquoi dans tous les cas de force majeure il est rayable ça veut dire si tu m'as prêté ta vache je l'ai amené dans l'enclos elle est morte la nuit ou j'ai amené la voiture elle a brûlé il y a eu comment on appelle ça la crise de c'était quel les gilets jaunes les gilets jaunes ils m'ont brûlé la voiture je dois payer pourquoi c'est un cas de force majeure pourquoi ça serait arrivé chez toi ou chez moi moi dès que je t'ai donné la voiture tu es responsable de tout sauf c'est là l'exception sauf quand c'est à cause du travail je suis en train de cuire avec la casserole tu me l'as prêté pour ça ça c'est d'après le rambam qu'il faut qu'elle se brise sur le feu mais d'après le rama comme a tranché le choukhan à roux c'est que toi tu passais avec ta casserole de lait boum tu as trébuché parce qu'il y avait un truc par terre et c'est tombé le lait dans la machin pendant le travail raison extérieure même des voleurs ils sont venus ils t'envolaient la voiture dans l'air d'autoroute c'est pas tour c'est incroyable ça s'appelle la responsabilité c'est logique je ne fais pas tour je ne prends pas la voiture de marché non oui si les gilets jaunes ils t'ont arrêté sur la route ils l'ont brûlé c'est pas tour mais s'ils sont venus dans ton parking et ils te l'ont brûlé c'est chayaf un cas ça s'appelle honnête un cas de force majeure et l'autre cas ça s'appelle méta méchamat mélaha répète chouel je vais voir si tu as retenu en français méta méchamat mélaha toi comment tu t'appelles hein élonne élonne méta méchamat mélaha elle est morte à cause du travail c'est quoi à cause du travail c'est là où on a trois avis et l'avis le plus tolérant c'est le choukhanarour sur ça méta méchamat mélaha c'est même si pendant le travail parce que tu étais en train de travailler avec elle il s'est occasionné quelque chose d'extérieur ça s'appelle aussi méta méchamat mélaha élément d'avis le chouel t'es exempté t'es exempté de pays pas tour hein c'est ça le problème si on se retrouve avec un sfarad et un ashkelhas qu'est-ce qu'on fait ? là on sera très embêté il y a eu une histoire comme ça avec le harizal je fais une petite prolongation de 10 minutes comme ça on va jusqu'au bout 10-15 minutes vous êtes d'accord ? prolongation il y a eu une histoire comme ça terrible avec le le harizal puisqu'on parle des qu'il y a eu une jeune fille ashkenaz de Pologne qui s'était mariée avec un homme un chatan d'Egypte d'accord ? chatan d'Egypte et le beau-père était très riche il a donné à leurs enfants le père de la fille ashkenaz il a donné une dot des centaines de milliers d'euros je ne sais pas ce qu'il y a à l'époque et malheureusement 6 mois après sa fille est décédée d'accord ? la fille de ce monsieur et ce monsieur il a dit écoutez dans le shohanaruch il y a le rama qui écrit le rama cette fois-ci le rama ashkenaz avec Aleph que si ce n'est pas passé un an il faut que le mari rende l'argent au beau-père parce que lui il a donné pour sa fille c'est une halakha c'est une takana qu'ils ont instaurée parce que les gens avant il y avait beaucoup de guerres et tout ça mais l'Egyptien il disait ça c'est une takana chez vous les ashkenaz mais nous les sfarades on n'a pas cette takana donc désolé c'est la tristesse non mais l'argent elle est chez moi maintenant elle m'appartient ça a fait un gros débat et ça a fait et halakriquement on ne peut pas forcer quelqu'un à payer de l'argent si ce n'est que ce n'est pas 100% et là vu qu'il y a un débat on ne peut pas va prouver comme qu'il y a la halakha la fin de l'histoire là-bas elle était intéressante elle est même racontée dans mon livre la mitzvah et son histoire pour ceux qui ne l'ont pas encore qu'il y a eu ici une histoire de Gilgul de réincarnation parce que les gens ils lui ont dit va chez le Harizal le Harizal il était déjà à Tzfat il a voyagé chez le Harizal le Harizal il lui a dit écoute je te conseille de laisser l'argent chez ton beau-fils pourquoi ? parce que en fait ta fille elle est venue réparer une erreur qu'il y a eu en deux associés quand un associé avait volé à l'autre de l'argent et à cause de ça ils ont fait faillite et l'autre il a fait faillite et il est mort de tristesse après six mois parce qu'il avait perdu tout son argent à cause de l'associé qui lui a volé dans la caisse et donc dans le ciel ils les ont fait revenir et ta fille était celle qui devait réparer lui redonner six mois de plaisir vivre avec lui parce qu'elle lui a fait six mois de tristesse et il remboursait la somme d'argent et Minashama il vous est les envoyé il n'y a que le Harizal qui peut dévoiler une chose pareille et donc il lui a dit écoute ta fille elle est venue avec une mission sur terre parce que c'est rien qu'il n'y avait pas d'enfant et après beaucoup d'années il a eu cette fille là et elle a fini sa mission elle est retournée elle est maintenant au Gan Eden et si tu reprends l'argent tu détruis la mission et donc on revient à des problèmes c'est une histoire très connue en cas dans les sujets des Gilgoulis voilà Alcolpanim pourquoi j'ai raconté cette histoire quand c'est ce soir à la Shkenaz il faudra voir en tout cas on aura du mal à faire sortir l'argent parce que la règle dans l'argent c'est que pour faire sortir à quelqu'un de l'argent qui la tient en revanche s'il a une autre argent à toi de la Shkenaz lui il pourra la garder et dire moi je suis possède comme en rave donc je dois rembourser ma voiture et donc j'ai déjà en fait dans l'argent c'est celui qui est en position de force quand il y a un doute évidemment là quand on a une halakha on verra comme qui on fait la halakha est-ce qu'il a le droit de ne pas le cas inversé de quoi c'est-à-dire c'est lui un Shkenaz selon Sachita lui il doit il doit rendre l'argent ouais mais l'autre vu qu'il est séparé il n'est pas censé est-ce qu'il peut suivre Sachita pourquoi lui rendre c'est la même chose dans l'autre sens là il sera plus embêté parce que selon la halakha que lui il tranche il doit donner il doit rembourser donc il devra rembourser normalement il ne doit pas il doit recevoir ce cas là il doit alors dans le premier cas il doit pas il veut lui réclamer quelque chose qui lui ne doit pas attendez attendez on a encore quelques petits exemples oui je réponds aux questions il y a des bêtines il y a des fois aujourd'hui quand on t'attaque c'est mieux que tu choisis un bêtine sfarade pour que ça corresponde à oui j'ai prêté une question à une voiture à l'avion et lui me l'a prêté en Israël moi je lui ai prêté une espace grise en France et le moteur il a brûlé là la problématique dans notre cas ils ne m'ont pas prêté leur voiture en Israël ils ont annulé le deal ou qu'ils ont eu peur parce qu'ils ont vu ils ont annulé le deal ils ont annulé le pré ah ouais ils ont annulé le pré mais dans ce cas là je crois qu'ils ont le droit d'annuler le deal c'est logique si finalement surtout d'abord d'après le Rambam qu'on m'accuse que j'ai prêté une voiture défectueuse parce qu'elle est morte en plein travail c'est sûr que le deal il ne tient pas la route mais peut-être que même d'après le Choukhan Arour que la raison elle est que c'est comme une condition sous-entendue donc si on dit moi je ne te réclame rien mais maintenant tu ne vas pas me donner un cadeau parce que ça y est le deal il est tombé à l'eau effectivement c'est quoi le deal maintenant encore quelques petits exemples comme ça je t'ai prêté des mezuzots pour te dépanner parce qu'il n'y avait pas et quelqu'un un gars il est passé il t'a ramassé la mezuzah de dehors quel est le deal parce qu'il est dans son travail son travail c'est 24h sur 24h on l'a racheté on l'a racheté là vous êtes en train de travailler je répète après je réponds à votre question il y avait une question ici je t'ai prêté des mezuzots parce qu'il n'y avait pas maintenant toi tu dois me les rendre autant que tu achètes les tiennes quelqu'un il est passé devant ta porte il t'a ramassé la mezuzah il est parti avec quel est le deal tu dois me la payer ou tu peux me dire écoute elle était en train de travailler c'est pendant le travail est-ce que là même d'après le rambam je suis pas tout non c'est une cause extérieure au travail et d'après le rambam il fallait que ça soit voilà pour être patron il faut qu'elle tombe non mais la mezuzah elle doit être la même la nuit je t'ai prêté un srach pour ta soukha il y a eu un vent il s'est envolé je t'ai prêté une chanoukia tu l'as allumée à l'extérieur quelqu'un il est venu il l'a ramassée en Israël c'est normal d'allumer à l'extérieur il n'y a pas de problème hein d'après le mechaber et le rambam ça s'appelle qu'elle est morte à cause du travail donc d'après même le rambam il ne rendra pas tour dans ce cas là il y a quelqu'un qui prête une mezuzah et au bout des 30 jours il y a quelqu'un qui prête une mezuzah à quelqu'un qui a besoin et la personne qui a besoin elle fait vérifier la mezuzah après quelqu'un jour par exemple elle dit on ne va pas mérité quand même et elle s'aperçoit qu'elle n'est pas cachée il doit y rendre une cachée ou il y rend la saine ça dépend pourquoi elle n'est pas cachée si elle n'est pas cachée parce que tu me l'as prêtée pas cachée je n'ai pas à te rendre mieux que ce que tu m'as prêté mais si il s'est passé il y a eu de la pluie et ça a coulé alors que c'était bien fermé il y a eu un torrent vraiment grave dans ce cas là effectivement on revient dans nos questions là je crois que d'après tout le monde c'est elle est faite pour être sur la porte même d'après le Rambam et en travaillant elle n'a pas tenu résister à l'eau alors que je l'ai prise complète bien fermée c'était quoi ta question c'était quoi ta question Liam, Liam, Elon force majeure c'est quoi force majeure c'est pas lié à moi c'est un cas qui arrive et le Shoel il est khaya le seul privilège c'est soit la condition qu'on se fait sous-entendu utilise-la c'est normal donc ce qui arrive c'est normal soit que tu m'as prêté un truc défectueux mais quand elle était là il y a eu une catastrophe naturelle ça t'irresponsable le Shoel il a pris donc pour terminer revenant au locataire l'histoire de de la maison que j'ai louée et que quand je sors je me dis bon finalement il y avait une raquette qui est restée au soleil et s'est collée sur la j'espère qu'il va pas l'écouter il y a une raquette qui est restée bon c'est vrai la raquette de tennis c'est là où il tombe sur la ville mais attends il a réclamé vous allez voir Dagner vous allez voir Dagner c'est quoi qu'il arrive c'est 40 euros c'est 40 euros c'est parti vous avez cassé et vous vouliez avoir la conscience en vie mais dans tous les cas dans tous les cas je vois que j'aurais pu ça veut dire que on peut sortir plus tranquillement après évidemment il y a des contrats donc les contrats aussi aujourd'hui bon des choses normales voilà mais des choses d'usure naturelle qui s'abîment je parle pas de la carte que j'ai enlevée pour que le frigidaire il sonne pas Shabbat parce que ça s'ils avaient vu oulala mais bon je l'ai remis tout est bien remarché mais des choses comme ça je me suis posé la question parce qu'à un moment on a fait des petites rayures sur ça l'a mangé mais pourquoi parce qu'il n'y avait pas de chaise donc j'ai fait rentrer les banques les chaises du jardin les chaises en fer lourde mais il n'y avait pas de chaise et donc ces chaises là ils ont laissé des petites traces etc qu'est-ce que vous dites c'est une pchia que j'ai eu besoin d'utiliser les chaises du jardin elles étaient normales des chaises normales elles n'étaient pas supposées faire des rayures mais vu qu'elles étaient lourdes elles ont fait un petit peu qu'est-ce que vous dites c'est un 14 majeur c'est un 14 majeur c'est dans l'horreur c'est dans l'horreur c'est dans l'horreur il n'aurait pas du tout ça hein bien sûr quand il y a des invités il n'y a pas assez de thèmes c'est un 14 majeur tu fais rentrer non c'est metta mehamat melaha c'est j'utilise comme je dois l'utiliser ça fait des voilà c'est ce qu'on a le droit c'est ce qu'il vient de dire est-ce qu'on a le droit de choisir la règle d'abord par exemple il y a la vie du rambam est-ce qu'on a le droit de choisir non tu choisis en fonction de si t'es séphara et c'est des mots droits si t'es un père acheté l'azul ça fait rien non on peut pas choisir on a la règle on doit respecter la règle et on prend les traditions du point le dégât les metta c'est pas que si elle est morte c'est c'est cassé un pied au moment du travail elle a glissé l'histoire du tracteur c'est aussi intéressant sur ça il est resté un peu oui un peu parce que le tracteur j'ai emprunté quand je suis monté un peu sur la colline tout normal comme un homme travail normal et le tracteur boum il est tombé il a pas et qu'il a pas gardé l'équilibre il est tombé derrière c'est aussi c'est toutes sortes de cas donc voilà tout usure tu utilises une piscine le truc là qui va et qui revient il s'est déplacé il s'est cassé qu'est-ce que tu veux faire c'est voilà donc dans tous ces cas-là ok vu qu'il reste 4 minutes je vais conclure avec ça à Boïsai vu que avant de passer avant la pause et passer au prochain chiour je vais juste terminer tout ça ne doit pas nous décourager à prêter pourquoi évidemment je pense que quand on prête quelque chose de précieux c'est toujours mieux de dire parce que les déceptions vont être là je vous dis quand l'autre fois il t'a fait un radar il t'a fait un PV quand les gens on dit pas tout d'avance il va te dire même le radar c'est metta alors qu'il a roulé trop vite moi voilà quand j'ai prêté la dernière fois la personne j'ai dit je savais qu'il n'avait pas les moyens donc j'ai dit je ne demande pas les sens il avait un mariage à 2h de Paris je venais de mettre le plein il m'a rendu presque vide j'avais dit que je lui offrais le laissant je ne lui ai pas dit mais voilà c'est rien qu'il n'y avait pas de moyens etc mais je lui ai dit d'avance c'est comme ta voiture s'il se passe quelque chose tu dois me la rendre me la réparer donc j'ai fait une condition on a dit d'après le choukhanaruch vu que la ce que la Torah elle a rendu pas tout parce que c'est sous-entendu un accord entre nous je la prête pour l'utiliser donc toute l'utilisation elle est à ma charge parce que je l'ai prêté pour ça donc celui qui veut être tranquille il n'a qu'à faire sa bonne condition comme il faut depuis le départ il y a usure de papier d'identité c'est aussi des fois des choses qui peuvent arriver et on ne doit pas faire mais quelqu'un qui a fait et que l'autre il s'est fait attraper avec la carte je ne vais pas dire c'est enregistré ou avec des papiers etc tu veux des responsabilités voilà tu lui dis mais sinon on a une mitzvah de prêter et la mitzvah de prêter elle est tellement forte que dans l'agmara il est raconté comme ça qu'en Israël il y avait une épidémie et toutes les villes ont été touchées sauf une alors les gens ils ont dit que certainement c'était grâce à Rave qui était dans cette ville là on est venu on leur a dit non dans le rêve on est venu on leur a dit si c'était le mérite de Rave il mérite beaucoup plus que ça mais c'est tout simplement parce qu'il y a une personne dans la ville qui prête sa pelle et sa pioche pour que les gens quand ils ont besoin pour aller creuser donc il y avait dans cette ville une personne qui a mis à disposition très saine une piégée et il n'y a pas pire pour abîmer les choses quand les gens ils savent que ça devient une association entre guillemets et après et grâce à ça la ville entière elle a été protégée de l'épidémie deuxième histoire je crois que c'était avec un feu la même chose les villes n'avaient pas brûlé et ils sont venus dans le rêve ils ont dit c'est grâce à Ravuna ou je ne sais plus non c'est pas grave et ils sont venus dans le rêve ils leur ont dit non lui il a beaucoup plus de mérite que ça mais apparemment la Xerah elle était là donc c'est pas le Rav qui allait protéger parce que c'était mais il y a une paix une femme qui prêtait son four à tout celui qui voulait cuire son pain donc toute la ville elle a été sauvée de là il dit le Rav Etzraïm et de là sort toute l'idée des Gmach en Israël vous savez quand on était à Lakewood aux Etats-Unis il y avait là-bas dans le Hotsar Asfarim dans les chambres des livres il y avait un gros livre comme ça toutes les choses que tu as besoin d'emprunter tu as besoin des matelas pour une fête 4-5 numéros téléphone ils prêtent des matelas tu as besoin d'une sucette de bébé au milieu de la nuit tu appelles 4-5 numéros la notion de Gmach il raconte même une histoire terrible là-bas avec quelqu'un qu'il a eu une maladie très grave les médecins ils ont dit où ça tient tu tiens miraculé où ça passe il est parti là-bas il a prié il y a toute une histoire et le Rav il a dit ouvre un Gmach et tu verras tout ira et il a ouvert le Gmach et 30 ans après il voulait arrêter et tout de suite ça a dégénéré et il dit qu'on ne peut pas imaginer combien quand on fait du chesed donc le chesed c'est énorme dans la Torah il n'y a pas un plus grand mérite que ça des fois le chesed ça coûte alors attention quand il s'agit d'un chesed d'argent on a une mitzvah dans la Torah im kesef talve et ami si tu prêtes de l'argent à mon peuple là-bas il faut être très vigilant parce que pour que cette mitzvah soit respectée il faut que tu prennes les garanties les gens quand on leur prête et qu'ils savent que tu as un Gmach au revoir dès que j'aurai je vais d'abord rembourser à tout les gens ils ne remboursent pas donc nous par exemple dans le Gmach qu'on a fait ici la condition c'est des chèques et des fois un garant et des fois deux garants ceux on n'a que deux à qui on n'a pas demandé c'est les deux qu'ils n'ont pas remboursé un parce que c'était la famille de machin et l'autre parce que sinon l'argent il ne revient pas donc dans un Gmach la première condition c'est quoi le remboursement les garanties c'est normal c'est pas une question de manque de chesed dans un objet c'est plus difficile de demander une garantie d'accord mais soit tu veux prêter ce qui se passe il se passe ça peut t'arriver à toi aussi c'est une capara et tu rentres dans les règles de la Torah si tu veux d'autres conditions il faut les dire il faut même les écrire comme ça c'est tranquille et quand c'est de base si vous vous faites confiance et qu'il t'a dit oui tu peux être tranquille voilà après si tu n'as pas trop confiance tu écris tu dis voilà non imaginez quelqu'un qui prête sa voiture pour faire un aller-retour en Marseille c'est 10 heures de route il y a beaucoup de chance qu'il y a un petit dégât non un flash ça c'est sûr c'est pchia il n'y a pas c'est pchia mais il y a beaucoup de chance qu'il y ait un dégât sur la route une rayure une pierre qui a été envoie c'est des choses naturelles donc celui qui veut il va la faire comme si c'était ta voiture tu devais la réparer même si d'après la raté tu n'es pas tout tu prends tes sécurités donc où t'es un homme c'est comme les machals prêter de l'argent à quelqu'un qui est dans un état catastrophique que tu sais qu'il ne va pas te les rendre il y a beaucoup de chance donc tu peux lui prêter une somme que tu es d'accord de lui laisser tu dis voilà si tu me rends je te reprête tu ne me rends pas voilà mais Alcol Panim c'est sûr que ses règles c'est venu juste mettre la justice et Akadosh Baruch voilà il a analysé l'estimation et en général entre copains on est tellement généreux quand on se prête des choses c'est voilà je te l'ai prêter pour travailler travail tout ce qui se passe dans le travail si elle n'a pas suivi elle n'a pas suivi on se pardonne tout ce qui est hors ça c'est ta responsabilité voilà les règles que la Torah nous a données voilà ce qu'ils vont respecter Chazak 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 donc là on va faire une petite pause comme bien vous